Bonsoir. Donc, bienvenue à ce dernier panel du samedi de la grande transition qui s'intitule « Stratégie électorale, grandeur et misère du populisme de gauche ». En fait, Léo Panitch nous rappelait dans le panel de ce matin qu'à la suite de la double crise de la social-démocratie et du socialisme bureaucratique, plusieurs en venaient à la conclusion que pour changer le monde, il ne fallait plus prendre le pouvoir. Donc, c'était la logique du mouvement intermondialiste de changer le monde sans prendre le pouvoir. Mais clairement, avec l'émergence de tout un nouveau cycle de partis de la gauche radicale, la question de l'autosuffisance des mouvements sociaux comme stratégie politique a été remise en question et on a remis à l'agenda la question que pour changer le monde, il fallait prendre le pouvoir. Maintenant, ce qu'on voit après l'échec de Syriza, la question brûlante d'actualité, ce n'est pas simplement qu'il faut changer le monde en prenant le pouvoir, mais bien comment le faire. Je pense que c'est à la lueur de cette orientation stratégique-là qu'il faut qu'on va le penser aujourd'hui, ce soir, la question de la contribution, les apports et les écueils de la question du populisme de gauche. Aussi, considérant cela, on pourrait sous-titrer peut-être le panel de ce soir, quels sont les défis des partis de la gauche radicale face à un monde en crise, pour faire écho encore une fois au panel de ce matin. Donc, quelle est la conjoncture dans laquelle on se trouve? On se trouve depuis la crise de 2007-2008, non pas comme un arrêt des pratiques institutionnelles du néolibéralisme, on le voit très bien avec l'approfondissement des politiques d'austérité, mais on voit qu'il y a une crise politique de légitimité de plus en plus grandissante de la mondialisation néolibérale qui explique la crise des partis de l'establishment, puis une polarisation politique de plus en plus importante entre une montée des gauches, mais de plus en plus de manière inquiétante, une montée des droites et de l'extrême droite. Donc, c'est à l'allumant de ces questions-là que ce panel-là vise à répondre aujourd'hui, devant en fait un panel de qualité avec plusieurs personnes qui viennent de partis de gauche, aussi à l'échelle internationale. Donc, ce qui explique aussi que la nature du déroulement du panel ce soir va peut-être être un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va permettre à tous et toutes de présenter leur compréhension du populisme de gauche, comment est-ce que ça a influencé les stratégies politiques des parties dans lesquelles ils se trouvent, c'est quoi les apports, c'est quoi les écueils. Puis, après leur présentation, on va aussi permettre un déroulement d'échanges directs avec les différents camarades ici pour permettre un débat stratégique plus en profondeur, chose qu'on a rarement à gauche. Donc, sans plus tarder, je présente la première personne qui va parler ce soir, qui est Ludwig Mockin-Baudry, qui est professeur de philosophie au cégep de Saint-Jérôme. Il est également militant politique, notamment au sein de Québec solidaire, où il a occupé le poste de responsable aux élections de 2016 à 2018. Donc, bienvenue Ludwig. La première question pour toi, vu que tu mets la table, peut-être tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le populisme de gauche, contrairement à peut-être tout un ensemble d'idées reçues sur qu'est-ce que le populisme, puis après ça, voir est-ce que cette stratégie politique-là a influencé Québec solidaire, notamment dans la dernière campagne électorale, mais plus largement dans l'évolution du Parti de Québec solidaire. Merci Christian. Merci à tout le monde d'être là. Très heureux de participer avec Megan, Joseph Inger et Christophe à ce panel. Alors, oui, pour le populisme de gauche d'abord. Bon, le terme populisme est souvent utilisé comme un épouvantail pour désigner certains courants, surtout à droite, qui font appel aux bas instincts du peuple et qui visent finalement à instaurer un leader autoritaire qui va gouverner le pays ou la province ou peu importe, d'une main de fer. Mais pour éclairer la compréhension du populisme de gauche, je pense qu'il faut prendre un pas de recul et regarder le populisme de manière générale. Et pour ça, je vais me baser sur les travaux de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau. Bon, cette définition-là, elle s'éloigne d'autres définitions courantes que je qualifierais comme normatives, qui sont chargées en valeurs, comme celles que je viens d'écrire en introduction, qui décrivent le populisme comme une sorte de pathologie sociopolitique, associée à la démagogie qui serait, comme je disais, une tactique d'excitation des bas instincts d'une populace qui serait inculte, voire sauvage, pour marquer des points. Bon, bien sûr, je grossis le trait, mais c'est afin de faire ressortir le caractère normatif, voire condescendant de l'emploi de ce terme de populisme chez plusieurs personnes dans le milieu académique, médiatique ou politique. Dans le contexte qui nous intéresse, le terme populisme n'a pas de contenu spécifique, n'a pas de charge péjorative ou méliorative. Le populisme désigne avant tout une approche, une façon de faire la politique, essentiellement basée sur deux moments. D'abord, une articulation de demandes, de revendications, si on veut, de demandes diverses selon une logique équivalentielle, c'est-à-dire qu'on regroupe ensemble différentes revendications politiques d'origine diverse et qui, placées sur un pied d'égalité, viennent à créer un peuple. Donc, un peuple qui ne serait pas homogène, un peuple qui provient de différentes positions et qui a différentes revendications. Et ce peuple-là, ainsi constitué, c'est un groupe qui parle au nom de l'ensemble de la société, mais qui se trouve bien sûr en situation subordonnée par le fait que ces revendications ne sont pas satisfaites par l'ordre actuel des choses. Deuxième moment du populisme, ce serait la création d'une dichotomie selon une logique antagonistique. C'est-à-dire que le peuple, ou plutôt les différentes composantes de celui-ci, le peuple a en commun que ces différentes revendications, comme je le disais, sont bloquées par un autre identifiable auquel il s'oppose. Ainsi, en retirant son pouvoir à cet autre qui domine ou prive le peuple, on serait en mesure de satisfaire les différentes revendications ou demandes qui ont été articulées ensemble. Donc, par cette articulation au sein d'un même mouvement politique qui se réclame du peuple, on vise à créer une hégémonie dont le fondement même est une opposition à un groupe. On pourrait l'appeler caste, élite, bourgeoisie. Pour le dire autrement, si nous sommes capables de regrouper les différentes demandes au sein d'un même bloc, c'est que ces demandes partagent en commun un adversaire. Sans opposition, il est très difficile de regrouper des forces hétérogènes. Ainsi, ce qui caractérise le populisme de gauche, c'est que les revendications ainsi fédérées sont en phase avec les principes d'égalité, de liberté et de solidarité qui sont revendiqués par la gauche historiquement. La dichotomie se fait donc entre un peuple placé dans une situation subalterne en termes de conditions de vie, de droits, d'accès aux ressources, d'une part, et d'autre part, un groupe, comme je disais tantôt, élite, caste, bourgeoisie. Ce groupe-là qui profite d'une position privilégiée. Alors qu'un populiste de droite crée une dichotomie entre un « nous » national qui se veut homogène et qui serait en opposition avec un « eux » étranger, issu de l'immigration. Alors qu'il n'y a pas d'homogénéité, et c'est là ce que la plupart des critiques de gauche du populisme vont commettre comme erreur, c'est que jamais le peuple tel que pensé du point de vue du populiste de gauche ne revendique qu'une homogénéité. Il est justement d'origine de positions diverses. Et pour terminer pour cette définition-là du populisme de gauche, je dirais qu'il faut également souligner l'importance dans la stratégie populiste de la figure de proue. Je vais citer Ernesto Laclau dans son livre « On Populist Reason ». Donc, il écrit « La fonction du représentant n'est pas simplement de transmettre la volonté de ceux qu'il représente, mais de donner de la crédibilité à cette volonté dans un milieu différent de celui où elle a été originalement constituée. Cette volonté est toujours la volonté d'un groupe sectoriel et le représentant doit montrer qu'elle est compatible avec les intérêts de la communauté dans son ensemble. C'est dans la mesure, c'est dans la nature, dis-je, de la représentation que le représentant ou la représentante ne soit pas qu'un agent passif, mais qu'il ajoute quelque chose à l'intérêt qu'il représente. Donc, la figure de proue, qu'on l'appelle leader ou autre, joue un rôle d'identification à la fois pour les groupes dont elle fédère les différentes revendications, mais également pour le public plus large. Par sa force d'attraction, elle, la figure de proue, met en pratique l'hégémonie dont je parlais, qui est revendiquée par le peuple constitué. Transposée dans le cadre de la stratégie de Québec solidaire aux dernières élections, on peut identifier certains constats. Au fondement même de QS, il existait un certain nombre de courants et de revendications qu'on pourrait qualifier d'hétérogènes et qui se retrouvent notamment dans l'énoncé de principes du parti. Nous sommes écologistes, nous sommes de gauche, nous sommes démocrates, nous sommes féministes, nous sommes alter-mondialistes, nous sommes d'un Québec pluriel et nous sommes d'un Québec souverain et solidaire. Donc, plusieurs courants qui peuvent tous appartenir à la gauche, mais qui sont hétérogènes parce qu'ils ne revendiquent pas la même chose. Toutefois, depuis sa fondation, le parti avait adopté une approche communicationnelle plus classique, consensuelle, notamment en misant sur la popularité de sa porte-parole, Françoise David, qui a occupé ce poste-là de la fondation du parti en 2006 jusqu'en 2017. Et avec le départ de celle-ci, suivi de celui d'Amir Khadir, qui était le premier député élu de Québec solidaire, il s'est créé une occasion de mettre de l'avant une nouvelle stratégie avec de nouvelles figures. D'abord, l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, figure la plus connue de la grève étudiante de 2012, a entraîné une hausse spectaculaire du nombre de membres dans le parti. On parle d'environ 7 000 membres avant qu'il joigne Québec solidaire, 18 000 membres dans les deux ou trois mois qui ont suivi son adhésion, jusqu'à 25 000 membres environ aujourd'hui. Donc, on parle, on a presque quadruplé le nombre de membres en deux ans. Ça a entraîné un vent d'optimisme au sein du parti ainsi qu'une ouverture à de nouvelles façons de faire. D'ailleurs, durant la campagne électorale, certaines stratégies ont été mises en place. On a travaillé sur deux éléments essentiellement. D'une part, l'adoption d'un cadre populiste dans le discours et d'autre part, l'activation d'une mobilisation de terrain qui reflèterait le caractère populaire du parti. Tout cela, bien sûr, a été élaboré en lien avec la stratégie électorale qui consiste à établir des objectifs, identifier un public cible, mobiliser les ressources du parti en fonction de ses objectifs et notamment pour le développement des associations locales dans les circonscriptions qu'on jugeait gagnables. Donc, parlons du cadre populiste un peu sur la donnée oppositionnelle. On plaçait essentiellement les choses de cette façon. Québec solidaire et, on pourrait appeler ça le monde ordinaire, la population en général, bref, les gens qui travaillent mais qui ne sont pas des élites, qui s'opposeraient à la vieille classe politique. Donc, on voit ici les éléments dont je parlais tantôt dans la définition. D'un côté, un peuple est avec un groupe qui parle en son nom, le parti Québec solidaire, et de l'autre côté, la vieille classe politique qui prive le peuple et ses composantes de la satisfaction des revendications qui sont mises de l'avant. Le message a été formulé de telle sorte que les propositions de Québec solidaire visaient à améliorer les conditions de vie de tout le monde, mais qu'elles étaient bloquées par cette vieille classe politique asservie à des intérêts puissants qui vont à l'encontre de ceux de la population en général. Donc, on retrouve ici la logique équivalentielle, la logique antagonistique. Également, nous avons fait le choix, la figure de proue, de mettre Manon Massé de l'avant, la porte-parole féminine du parti, car même si Gabriel Nadeau-Dubois jouissait d'une notoriété plus grande au sein de la population, et je dirais même que la plupart des gens qui observaient la politique à ce moment-là s'attendaient à ce que Gabriel Nadeau-Dubois représente le parti au débat des chefs et soit la figure plus mise de l'avant durant la campagne. À peu près tout le monde s'attendait à ça. Nous avons fait le choix de Manon Massé comme candidate au poste de première ministre. Geste audacieux, compte tenu de la différence marquée de Mme Massé. Femme lesbienne, à l'allure un peu masculine, issue d'un milieu modeste, dont le langage est direct, sans fioriture, qui est très différent en termes de style par rapport aux autres hommes politiques. Là, j'insiste sur les hommes politiques. Par sa simplicité, sa franchise, son authenticité, un mot qu'on a souvent répété, Manon Massé incarnait cette orientation politique du parti, dis-je, d'une manière telle qu'on ne pouvait pas douter de son authenticité, de sa sincérité, de sa bienveillance. Donc, figure d'identification à la fois à l'interne pour les gens au nom desquels Manon Massé parlait, identification au sein de la population pour faire le passage vers les mesures de Québec solidaire. Ça se reflétait également dans le slogan populaire, populaire au pluriel, qui reflète deux ou trois choses. D'abord, la popularité des propositions de Québec solidaire. Nous avons fait le choix, comme je disais tantôt, de mettre de l'avant des propositions qui allaient changer la vie quotidienne des gens et nous avons commandé des études à ce sujet-là. Voir, est-ce que les gens, en général, appuient ces propositions-là? Assurance dentaire publique, gratuité scolaire du CPE jusqu'à l'université, réduction des tarifs de transport en commun, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les propositions étaient de loin plus populaires que le parti. Certaines d'entre elles allaient chercher jusqu'à 60-70 % même plus d'appui au sein de la population. Donc, le slogan reflétait la popularité de ces mesures-là. Et à la fois, le slogan reflétait la volonté de représenter le peuple québécois dans son ensemble. Et c'est également un clin d'œil aux origines modestes de Manon Massé. Autre élément crucial de la stratégie de Québec solidaire en 2018, ça a été la mobilisation de terrain. On s'est largement inspiré des principes du « big organizing » élaborés notamment par le courant autour de Bernie Sanders lors de sa course à la primaire démocrate en 2016. Et remarquez qu'à Québec solidaire, on a commencé à parler d'un mouvement plutôt que d'un parti et c'est précisément dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur la mobilisation de terrain. On a développé des outils qui permettent autant que possible la mobilisation autonome. Moi, je suis militant dans telle ville où je n'ai pas nécessairement de contact, mais je peux organiser un événement et attirer des gens chez moi et on va s'organiser ensemble. Donc, donner beaucoup d'autonomie pour l'organisation militante, autant de l'attitude que possible. Et comme ça, on a pu mettre sur pied, par exemple, des soirées d'appels pour faire du pointage téléphonique un peu partout au Québec. On a mis en ligne la plateforme Mouvement, justement, qui permet de s'organiser de cette façon-là. Et on a incité les associations locales à organiser des soirées de type Barnstorm pour préparer la mobilisation électorale. Et également, on a misé sur des mobilisations de terrain avant l'élection, dans l'année et demie, même les deux ans presque qui ont précédé l'élection. Il y en a une qui est arrivée un peu par surprise, c'est-à-dire la mobilisation pour sauver la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Qui est arrivée en plein au moment où Françoise David démissionnait. Manon Massé elle-même, nouvelle porte-parole féminine, voyait son comté menacé de disparition. Il y a eu une mobilisation très rapide qui s'est organisée et qui a permis de sauver la circonscription. Également, une manifestation contre le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette. Nous avons aussi organisé des grands rassemblements préélectoraux dans certaines régions du Québec. Montréal, bien sûr. Québec, Rimouski, Sherbrooke et la Bitibi-Témiscamingue à Rouen-Noranda. Donc, vous remarquez qu'il n'y a rien d'innocent dans notre stratégie. Et ces rassemblements-là ont permis justement d'alimenter la stratégie de mobilisation de terrain autonome. Enfin, on a misé sur un électorat cible, les jeunes, avec un discours axé notamment sur l'environnement qui est devenu une préoccupation cardinale pour l'électorat de 18-35 ans. On a investi les réseaux sociaux. Bon, je pourrais vous faire toute la liste des mesures qu'on a prises, mais une stratégie axée sur les réseaux sociaux pour parler à cet électorat-là qui délaisse les médias traditionnels et qui, de toute façon, les médias traditionnels n'offraient pas une couverture à Québec solidaire comparable à celle des autres partis. Donc, là, quand on a commencé à inviter des influenceuses et des influenceurs du web dans l'autobus de campagne, les journalistes étaient bien frustrés qu'on les mette sur un pied d'égalité avec des gens qui font du web. On leur a dit, bien oui, mais vous ne nous couvrez pas de toute façon, donc on va se couvrir nous-mêmes. Et, bon, en maximisant cet appui-là au sein des 18-35 ans, on visait à créer un effet de débordement, un spillover effect vers d'autres tranches de l'électorat. Quand on monte, ça crée un effet d'entraînement et qui permet d'aller chercher d'autres groupes au sein de la population. Donc, nous donner un élan. Et ça a eu un résultat intéressant. En 2014, le résultat de Québec solidaire était de 7,6 %, en 2018 de 16,1 %, en termes de siège, 3 en 2014, 10 en 2018, dont 4 à l'extérieur de Montréal, parité hommes-femmes dans la députation et 20 % du caucus qui est issu de l'immigration. Donc, compte tenu du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour qui nous plombe, ça constitue littéralement un exploit dans l'histoire politique québécoise pour un parti de gauche. D'ailleurs, grâce à ces résultats-là, Québec solidaire a tenu la reconnaissance officielle comme parti à l'Assemblée nationale, maintenant deuxième groupe d'opposition depuis la démission de le départ de Catherine Fournier du caucus péquiste. Et rappelons également que tout cela a eu lieu peu de temps après que des gens aient prophétisé la mort de Québec solidaire à la suite du départ de Françoise David et Amir Kadir, les deux figures fondatrices du parti. Donc, ces résultats-là ont surpris la très grande majorité des commentateurs et commentatrices politiques, de même que la population en général, je dirais même beaucoup de gens au sein même de QS. En somme, cette stratégie communicationnelle populiste a été, selon moi, un des éléments clés de la propagation de QS lors de la dernière élection et continue, plusieurs mois plus tard, à consolider la place singulière du parti dans l'espace public, surtout puisqu'elle a été alliée à une stratégie de mobilisation qui est cohérente avec ce discours populiste. Et avec l'adoption d'une ligne résolument inclusive sur la question du port de signes religieux dans la fonction publique et l'intégration des immigrantes et immigrants, Québec solidaire est capable de démontrer que le populisme n'est pas en soi une stratégie d'appel aux bas instincts, peu importe ce que peuvent en penser les détracteurs du populisme, que ceux-ci soient à droite, au centre ou même à gauche. Merci. Merci Ludvique. On va passer au tour de Megan Day. Megan Day, elle est auteure chez le magazine Jacobin et elle est membre du caucus Bread and Roses caucus à l'intérieur des Democratic Socialists of America. Évidemment, elle est impliquée dans la campagne de Bernie Sanders et d'autres luttes. Donc, bienvenue Megan. Premièrement, en fait, peux-tu nous expliquer quel a été le rôle des Democratic Socialists of America, puis aussi le caucus dans lequel tu as été impliquée dans la campagne de Bernie Sanders? Est-ce que cette campagne-là a été influencée par la stratégie populiste de gauche dont Ludvique vient de nous parler? Quels sont peut-être les apports, les écueils, les limites de cette stratégie-là? Puis tu peux nous parler aussi plus largement de votre conception de la politique à l'intérieur du Bread and Roses caucus? Thank you, everyone. So, like you said, my name is Megan Day. I'm a writer for Jacobin magazine. I'm also a member of the Democratic Socialists of America. And specifically, I'm a member of a caucus called Bread and Roses. It had various progenitors, but was formally established as Bread and Roses caucus nationally in April of 2019. So we're relatively new and there are about 200 of us. So I want to talk to you a little bit about the work that we're doing in DSA and the work that Bread and Roses is trying to prioritize and trying to convince other members of DSA ought to be a priority. And I'll give you a case study from my own chapter, which is the East Bay chapter of the Democratic Socialists of America. So let me just begin by saying that the question before us, obviously, is what we should make of left populism generally. And I have limited knowledge of international left parties, certainly compared to people who are, you know, part of them. So I'll leave it to my co-panelists to comment on the specifics. But the question of left populism, you know, its promise and its perils haunts us in DSA as well. Due to the particularities of the U.S. two-party system, there's no room yet for us to build a party of our own. Without broad popular support, I'm talking without millions of people ready to walk out and follow us to a new party, there is no chance that we're going to start one without it being immediately crushed by the Democrats and the Republicans, just as it has been many times over. So however, many of us in DSA see the organization as a sort of pre-party formation, ideally. Our task then is to organize in such a way that we lay the groundwork for the type of party we eventually want to build. We're therefore compelled to think immediately about what kind of party is best suited for the task of transforming society and specifically replacing capitalism with socialism. And as you all know, the United States occupying a privileged position in the maintenance of global capitalism, it's imperative that we undertake that task in the belly of the beast. So I start from a couple of Marxist precepts. A, the fundamental conflict in capitalist society is between the vast and diverse proletariat and the minuscule and powerful bourgeoisie. And B, the nature of this conflict creates openings for a wide variety of movements to advance their agenda, since the workers' power to withhold their labor represents the best means available to force concessions from the dominant class. Certainly better than trying to convince them, right, or to appeal to their morality. In my view, then, DSA should be organizing now, and some of us already are, to prepare conditions for a party specifically dedicated to advancing class struggle inside and outside the state, and building workers' capacity to self-organize, even when they're not a part of DSA, or they're not socialists, or they're not even necessarily political, right? So the specific form that a party ought to take is a question much older than any of us in this room. And when the early 20th century German reformist Georg von Volmar favored, you know, the German Social Democratic Party's transformation from a workers' party into a broader and vaguer people's party, Karl Kautsky objected that the move would transform the SPD from a party of the fighting proletariat into an eclectic swamp of frustrated fellows. One of our main tasks in DSA is to prepare the organization to become the former and not the latter, without sacrificing its popular character or retreating into sectarianism. I also don't want to elide difference or the vast heterogeneity of the working class, but I also think it's really important that we start from identifying and locating the commonalities as well, because obviously these are an excellent, naturally, pretext for building solidarity, right, and unity in purpose and in struggle. So let me tell you a little bit about DSA. We're the fastest growing socialist organization in the United States, and the largest, actually we're the largest U.S. socialist group since the 1960s. We're kind of verging on, you know, students for a democratic society levels. Not quite there yet, but we'll catch up. We've got 300 local groups all around the country. These groups are democratically run. There's a national democratic structure as well, but like I said, we're not a party. We can't, we can endorse candidates, individual chapters or formations can run candidates, but we don't, as of yet, have a mechanism to hold them accountable to the non-party that our socialist group represents. So the organization has several caucuses, which advocate for different political tendencies in the organization and seek democratic representation on the local and national levels. The caucus thing started happening just within the last couple of years. I think it's actually a sign of a healthy organization that political differences are starting to take shape in caucus formations, and then these caucuses are laying out their sort of political perspective, forcing the other caucuses to respond. And some people maybe are a bit scared of the contentiousness that this might represent, but honestly, it's been really good for DSA and has actually accelerated our political development and helped us sharpen some of our political lines. So DSA was a very small socialist group before Bernie Sanders ran for president. It had only 6,000 members when Bernie announced his candidacy in 2015, but the Bernie campaign cracked open U.S. politics, exposing millions of people to socialism, a sort of vague idea of socialism, but still animated by a class struggle message, and sending tens of thousands of people in search of a new political home, where they could be active and organize between elections, right? Or maybe orchestrate the conditions for an election of their own. So as Bernie's popularity unexpectedly surged, and as his class struggle message began to permeate the political mainstream discourse, DSA's ranks swelled, and we now have 60,000 members and counting. Bread and Roses is the caucus that I belong to in DSA. Like I said, it formed in April of 2019. There are about 200 members at present, small but hopefully mighty, and we're all Marxists, we identify as Marxists. So Bread and Roses believes, I'll give you a sense of what our ideology is before I move into the case study, right? So that you can see, once I do that, hopefully, you can see how the activities we've been working on in the East Bay chapter reflect this kind of political perspective. We believe, above all, that ending capitalism and delivering socialism will require activating and sustaining the immense and latent power of working people. This is a key point. We call it the centrality of class struggle, and it's at the heart of our perspective on what it will take to change the world. We in Bread and Roses are, for a mass working class party, an independent working class party that contests elections and builds movements and can legitimately represent the working class. But that has to be born out of a level of class struggle and unity far greater than what exists today in the United States, frankly. And until such a time arrives, like I said, we see DSA as a pre-party formation. In Bread and Roses, we don't advocate for the realignment of the Democratic Party. We sort of see it as a fool's errand to try to reform this bourgeois party and the image of a workers' party. But we do seek to use the Democratic Party's massive platform to, you know, we run socialists on the Democratic Party ballot line, and we use those opportunities to contest power and expose people to socialist ideas. And so far, as Bernie Sanders has demonstrated, it's actually worked quite well. Alexandria Ocasio-Cortez is another example. But the main thing, whether or not they're running as Democrats out of necessity, the main thing that we believe is that socialist politicians should act as organizers for the socialist movement and as popularizers of our ideas first and legislators second. So for Bread and Roses, that's what we call that, you know, class struggle electoral politics. And, you know, the electoral terrain is not the only important terrain for class struggle, right? Obviously the workplace. In fact, in Bread and Roses, we believe that the most critical and urgent task ahead of us is to help develop a labor movement that is militant, left-wing, and democratic, and to merge this movement with the growing socialist movement. To this end, we advocate what we call a rank-and-file strategy. That means focusing on empowering, you know, the militant minority of workers, the workers who are already, you know, extremely active on their job sites, who are already spoiling for a fight with the boss, to organize them so that they can build reform caucuses, so they can contest for power in their democratic unions, so that they can turn those unions into class struggle organizations, right? Organizations that would be more amenable to the kind of merger that we're hoping to actually instantiate between socialism and the labor movement. And also just for their own sake, because unions ought to be strong, and they ought to be democratic, and they ought to be militant, and they ought to be left-wing and vibrant, and the working class ought to be able to self-organize to fight the boss, right? So I'll tell you now about the work of East Bay DSA. Apparently, I only have five minutes, so I'm going to go completely off script. You think so? All right, so I'll just tell you what we've been doing in East Bay DSA to give you an example of what this looks like in practice. Beginning last summer, we, East Bay DSA, this is my chapter, it represents, you know, cities east of San Francisco, so that's Oakland and Berkeley and some smaller, more working-class suburbs around there. We mounted a fierce campaign to elect someone named Jovanka Beckles, an open democratic socialist who ran for the California State Assembly. Jovanka is a member of East Bay DSA. She's a queer, black, Latina immigrant. She's a public social worker and a union member. For eight years, she sat on the city council of Richmond, a working-class city to the north of Berkeley, where she was instrumental in fighting Chevron. Chevron, of course, being, you know, the massive oil giant company, and also the largest employer in Richmond where it has a massive oil refinery. With political direction from East Bay DSA, Jovanka's campaign emphasized corporate domination, capitalist exploitation, and working-class power, and featured the most radical platform in all of California. Her platform called for universal rent control, mass public construction of social housing, universal single-payer health care, fully funded public education, a moratorium on charter school expansion, public child care, tuition-free public university, a shorter work week, stronger union protections, and, of course, many new taxes on the rich. So this is important, and this goes back to the concept I'm trying to get across to you of class struggle electoral politics. Her promise was never that she would win these demands for working people when in office. Of course, she was always going to be isolated and surrounded by capitalists in office, right? But it was always, her promise was that she would represent and fight to strengthen the movement of working people against the capitalist class, which is the only movement capable of winning these demands. So Jovanka's opponent, Buffy Wicks, was an establishment Democrat whose campaign was bankrolled by the real estate, tech, and charter school industries. East Bay DSA built a website called BuffyWicks.Money, where we named all of the corporate donors to Buffy Wicks' campaign. We exposed their ties to industry and to the Democratic Party establishment and to the Republican Party, and even to the Trump administration. And this was like a good propaganda tool that we were able to deliver that Jovanka's campaign itself wouldn't have been because it would have been considered like a smear, but East Bay DSA had her back. So in the end, this is important. The website put Wicks' campaign on the defensive, which was fun to watch, but more importantly, it pointed to an opponent bigger than just Wicks herself, the entire capitalist class. Jovanka received 90,000 votes in this election. That's more than Democratic, socialist congressional representatives Alexandria Ocasio-Cortez and Rashida Tlaib combined, actually. But Buffy Wicks outspent Jovanka six to one, like they do, and Jovanka in the end narrowly lost. And of course the loss stung for those of us in East Bay DSA who had poured our lives into this campaign. But because bread and roses, and I also should back up and say, one of the reasons why I'm focusing on East Bay DSA is it's the only chapter in the country of Democratic Socialists of America, where bread and roses, my caucus, is in leadership, has a majority in leadership, and has a democratic mandate, both from the last election and the one that happened earlier this month to carry out our program. So because, like I was saying, bread and roses doesn't see elections as a simple means to an end of attaining office, the East Bay chapter didn't skip a beat. The class struggle orientation that propelled the campaign provided a kind of continuity. If enemy number one wasn't Buffy Wicks, but the capitalist class, then that class was still dominant no matter who won. So either way, the fight continued. Within a month, the chapter had begun to channel the energy from the Beckles campaign into the Oakland teachers' fight against an austere school district, which is a local iteration of the national teachers' strike wave that's been happening in the U.S. So not coincidentally, the opponents in the new fight were the same as the previous ones. And literally, the school board was staffed by people who received money from some of these same individuals who had been pouring money into Buffy Wicks' campaign. As always, there's only one ruling class, right? So the chapter had built up in the course of the Javanka campaign a tightly organized operation, equipping dozens of leaders with political skills and speech writing, political graphic design, canvas organizing. Got it. Thank you. And so we took all of that energy and that experience, and also the institutional competency and cohesion that tends to build up during electoral campaigns, but if left idle, tends to wane within a few months. We took all of that, and we applied it to organize for the next battle, the Oakland teachers' strike. First, we assembled a group of Oakland public school teachers who were also DSA members to strategize about the class-based socialist perspective they would bring to their coworkers during the strike and how to do it. Then we started organizing house parties for parents and community members so that these teachers and other socialists could meet them and get a sense of who would be a valuable ally in the community during the strike. And then we did pre-strike canvases in Oakland's working-class neighborhoods. We took signs around for people to put up in their windows saying they support the teachers. And crucially, when we organized these canvases, each East Bay DSA member was paired with a union activist. And so this strengthened DSA's relationship to the teachers who were going to be leading the strike and also sent the message that we had their back, right? And then we launched a massive fundraiser tapping into our national network of socialists, and we collected nearly $200,000 to feed children during the strike so that students wouldn't have to cross the picket line in order to get lunch, which ultimately led to fewer students in school in Oakland than in nearly any other teacher's strike in the United States recently. When the strike came, we coordinated with the union to organize flying squadrons of our members to strengthen the picket lines every morning of the strike at 6.30 a.m. And the union would give us information about which strikes were weak, and we'd send socialists there to bulk them up. And we created an independent publication to keep track of all of this, right? So in the end, the teachers, you know, they want a raise of 11 percent, they got smaller class sizes, and they want a few other things. But most importantly, the teachers' strike energized and transformed tens of thousands of teachers, students, and community members to fight for more. And East Bay DSA was a part of that struggle on the ground level, learning lessons and politically developing and accelerating, you know, our capacities in real time. And then just this month, actually, Javanka's opponent, Buffy Wicks, remember her? She was put in the hot seat as anti-charter legislation made its way to the state capitol. And the same people, and so the OEA, the Oakland Teachers Association, called East Bay DSA, and we pressured Buffy Wicks to contradict her own donors to vote yes on these bills. That doesn't mean that Buffy's is not still in the, you know, pocket of the charter industry, but it does mean, actually, this was never about Buffy Wicks anyway, right? This was about the workers' movement. What it means is that due to the tireless organizing of socialists and union militants, we now have a movement that's strong enough to force concessions from politicians who would otherwise carry water for capitalists without giving it a second thought. So, this is all to give you a sense of what we've been doing in East Bay DSA, and now I'm over time, so I'll move on to my conclusion. I apologize. What's that? Oh, yeah, sure. Okay, great. Yeah. Applaudissements. 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 Josip Ardentas est professeur de sociologie à l'Université autonome de Barcelone. Il a publié plusieurs ouvrages tels que « Spectros de octubre » sur l'indépendance de la Catalogne, « Planeta indignado » sur le mouvement 15M de 2011, et « Resistance globales » sur le mouvement anti-mondialisation. Donc, bienvenue, Josip. On sait que le populiste de gauche a été une référence marquante au sein de le Bonhemos. Notamment, on a vu Chantal Mouffe coécrire avec Heréron un livre sur comment construire le peuple. Donc, peux-tu nous décrire cette influence-là, d'où elle vient, quel impact la stratégie populiste de gauche elle a eu sur l'évolution du parti, puis aussi ton travail au sein de l'anticapitalistas, quelles critiques vous en faites de cette orientation-là? Ok, donc, bonsoiré, je vais essayer de parler en français, pour moi c'est plus facile de le faire en anglais, mais je vais essayer quand même de me débrouiller en français au moins. Alors, je viens de la Catalogne, donc j'ai une certaine sensibilisation linguistique, donc c'est important de faire l'effort. En tout cas, pour comprendre Podemos, ce qui est arrivé avec Podemos, il faut aller en arrière jusqu'au mouvement de 15 mai 2011, le mouvement des Indignés, d'abord parce que c'est un mouvement qui a marqué le début d'une nouvelle période politique, c'est la transformation de la crise économique en crise politique en Espagne, mais aussi parce que c'était un mouvement qui émergeait hors tous les cadres de la gauche, n'importe quel courant. donc c'est un mouvement très important qui a montré à l'époque que la gauche n'avait été pas capable de confronter avec succès toutes les politiques d'austérité. Après les mouvements des Indignés, on a eu 2-3 années 2012-2013 de fort lutte social contre l'austérité, et après ça, après 2-3 années de manque de victoire sociale contre l'austérité, et aussi avec l'influence de la montée de Syriza en Grèce l'été de 2012, c'est quand la question politique a commencé à être posée en Espagne, c'est l'idée que il fallait faire en outil politique pour essayer de confronter les politiques d'austérité dans un context où la gauche était bloquée, n'était pas capable d'aller au-delà. Donc Podemos n'est pas dans ce context là, même si ce n'est pas en produire une mécanique d'un mouvement, c'était une décision politique de certains courants politiques. Dans les noyaux fondatifs de Podemos, il y avait grosso modo deux groupes, la courante disons populistes d'Iglésia, de Rajon, etc., j'en vais parler après, les noyaux d'anticapitalistes qui appartiennent à un courant, qui appartiennent à la roche radicale, mais il y avait un point d'accord que c'était l'idée que la crise, c'était un moment excepcional dans lequel il fallait faire quelque chose d'exceptionnel. Il avait l'idée qu'il avait la crise posée, une crise de stratégie de la gauche, et aussi posé les besoins de créer une stratégie de la crise, disons. Et dans ce cadre là, il avait le sentiment que la gauche était dans une situation de blocage stratégique, de routinisation stratégique, business as usual. Tous les courants de la gauche faisaient comme toujours. Donc, je crois que l'idée sur la fondation de Podemos a été qu'il y avait une opportunité en besoin de faire quelque chose d'excepcional et qu'on pourrait pas rater l'occasion. Pour le dire avec Walter Benjamin, c'est cette idée que la catastrophe c'est rater l'occasion. C'est un peu l'idée que explique l'élancement de Podemos. Au début, le succès de Podemos a été en combination. C'est un parti qui a été aperçu comme un parti que d'un côté c'était un parti anti-austérité, et de l'autre côté un parti qui faisait une critique à la politique traditionnelle, et qui était aperçu comme un parti différent. Cette idée que ce n'était pas un autre parti, un parti, disons, nouveau, qui vient du marge, etc. Rapidement, la couronne anticapitaliste a été marginalisée de la fondation de Podemos, donc c'est le projet populiste qui a triomphé dans Podemos, et c'est celle-ci qu'il faut analyser. Podemos comme projet populiste s'est conformé à son premier congrès le mois d'octobre 2014. Et on pourrait dire que c'était un projet populiste si on comprend le populiste comme une certaine stratégie, une certaine méthode, une certaine façon de faire la politique. Je crois qu'on pourrait dire que le projet populiste de Podemos, tel et comme a été conçu l'année 2014, avait cinq piliers. D'un côté c'était un projet qui était orienté vers le travail électoral. La seule activité politique qu'on fait, c'est l'activité électorale. En fait, le modèle de parti a été défini comme machine de guerre électorale. C'était l'expression qu'on a utilisée du côté de la direction de Podemos. Et avec l'idée qu'il fallait faire une sorte de guerre vide, une sorte de guerre de manœuvre grand chien mais restreint au terrain électoral pour prendre la pauvreté très vite. Mais sans mettre aucune discussion de quel type de rapport entre travail électoral et institutionnel et travail social. L'activité sociale n'existait pas pour Podemos. Podemos s'est bénéficié d'un mouvement précédent, mais il n'y avait aucune stratégie, disons, pour organiser un mouvement, pour aider le mouvement. Et dans la stratégie de Podemos, il n'y avait que le travail électoral. Jamais aucune théorisation de comment combiner le travail électoral et un travail, disons, d'enracinement social. Et les rapports que Podemos aït toujours avec la société étaient un rapport, disons, électoral communicatif. Et ça, finalement, a montré d'être très faible. Mais il n'y avait aucun effort pour essayer d'enraciner, disons, le projet au-delà, disons, de la sympathie spontanée que beaucoup de gens avaient avec Podemos. Deuxième pilier, c'était que la politique était comprise essentiellement comme communication. La politique, c'est la télé, Twitter, Facebook, etc. Donc, Podemos a eu un sens très aigu de la politique comme spectacle. Si tu veux, c'est spectacle au sens de Guy Debord. C'est l'espectacularisation de la politique. Parfois pour déployer de vraies idées de rupture, parfois pour déployer des eslorens sans aucun contenu. Si on paraphrase un peu Gramsci, quand il disait que les pouvoirs, c'est comme un centaure, moitié chevaux, moitié humains, on pourrait dire que Podemos, c'est comme ça, c'est moitié substance, moitié spectacle. Parfois, c'est spectacle sans contenu, parfois, c'est de vrais débats. C'est cette combination un peu contradictoire. Et dans cette des stratégies communicatives, une particularité de Podemos, c'est que les programmes, les typiques programmes du parti, n'a joué jamais aucun rôle. La direction de Podemos était toujours très réticente à s'engager avec des propositions politiques concrètes. En général, pour avoir les mains libres, pour tourner à gauche ou à droite en fonction des besoins. Donc, c'était toujours un discours très général, parfois très bien fait, mais sans des choses concrètes qu'on pourrait utiliser un peu pour s'appuyer pour faire la politique. C'était une sorte de rejet. Il y avait un programme, bien sûr, avec 1 000 idées, 300 pages, etc., mais la traduction communicative du programme était toujours très générale, pas de choses concrètes. Et en général, le programme de Podemos a évolué en fonction des besoins. Chaque évolution s'était vers un programme plus modéré. On pourrait dire que c'est un programme liquide, mais liquide aussi un peu invisible. Il ne jouait pas un rôle très important. Troisième chose, troisième pilier de la stratégie de Podemos, c'était l'idée qu'il fallait créer un bloc transversal qui allait au-delà des rangs de milieux de la gauche. Et l'idée qu'il fallait polariser la vie politique avec une seule idée. C'est le peuple contre la caste, celle d'en bas avec celle d'en haut, etc., mais éviter tous les autres débats. Par exemple, au début, Podemos a été absolument contraire à dire rien sur les choses classiques de la gauche. Par exemple, rien sur le féminisme, rien sur l'écologie, rien qu'on pourrait associer à essayer de gagner les voies des classes moyennes progressives, des travailleurs progressistes. On donnait ça pour escompté. On voulait arriver à ceux qui ne sont pas intéressés aux choses typiques de la gauche, disons. Je crois que l'idée d'essayer d'aller au-delà de la gauche, dans le contexte espagnol, c'était correct, du point de vue qu'il y avait une audience pour la gauche plus grande que jamais, mais la gauche était plus faible et plus isolée sociale et culturellement que jamais. Mais la façon dont Podemos a essayé d'aller au-delà de la gauche, aussi, aussi, très problématique, parce que finalement, c'était une façon de désorienter, au niveau idéologique, beaucoup de gens. Et aussi, finalement, l'idée d'il faut aller au-delà de la gauche, ni gauche ni droite, a été une certaine manière sophistiquée d'en finir avec une stratégie électorale catch-all, très traditionnelle, pour faire un discours très modéré. Finalement, derrière toute la sophistication théorique, c'était il faut faire un discours modéré, etc. Mais la façon de se confronter à ça, je crois que ne peut pas être lever le drapeau de la gauche, ce n'est pas faire l'identité de la gauche, parce que ça, ça ne sert à rien, ça parle à une partie très petite de la société. La façon de se confronter à cette idée était toujours mettre du contenu radical, sans faire des étiquettes, faire des débats concrets sur des choses, pas lever un drapeau historique de la gauche de la commune de Paris jusqu'à présent. Ce n'était pas la façon, disons, je crois, plus intelligente de se confronter à ça. Et ce discours transversal était accompagné avec l'idée qu'il fallait développer une sorte d'approche patriotique qui prenait la nation pour polariser la vie politique. Le problème du discours patriotique en Espagne, c'est la nature plurinacional de l'Espanya, qui rend très compliquée cette operaison dans un pays où toute la simbologie national espagnole, y compris le drapeau, c'est un patrimoine clair de la droite. Donc ça a toujours empêcher en paix la direction de Podemos d'aller jusqu'à la fin avec ce discours patriotic latinoamerican. Podemos n'ha jamais osé d'utiliser le drapeau espagnol dans une manifestation, parce que dans le contexte espagnol ça serait très compliqué d'expliquer. Quatrième pilier, j'ai que cinq minutes, donc je vais aller rapide, c'est l'idée que on pourrait faire une victoire électorale très rapide. Fast track victory. Alors il y avait un aspect positif, c'était rejeter une certaine culture de la gauche qui était une culture minoritaire et de défaites. Et je crois que ça a été positif du point de vue que romper avec un certain pessimisme que des générations précédentes avaient après tous les défaits des années 80, 90, etc. Mais le problème c'est que l'idée de victoire, l'idée de gagner que podemos s'est développée très très pauvre, très restreinte. Qu'est-ce que ça veut dire gagner ? Pour Podemos c'est gagner les élections. Mais en réalité gagner c'est une autre chose. Gagner c'est être capable de changer la société. Donc la victoire électorale la victoire électorale c'est en réalité une partie d'une idée plus large de victoire politique, sociale, culturelle. Donc je crois que l'idée qu'il faut gagner c'était positif. Mais si gagner ça veut dire gagner que les élections, on peut se trouver comme si riche, on peut gagner les élections et on peut perdre politiquement. Donc je crois qu'il avait une idée de victoire un peu trop restreinte. Et l'idée de victoire rapide était aussi une bonne analyse de la situation mais aussi un peu naïf. Et il avait un peu cette idée qui n'est pas très positive dans l'histoire de la gauche qu'on marchait avec le courant de l'histoire. C'était pas parce que les partis grandissent comme à l'époque de la deuxième internationale. C'est parce que les sondages chaque semaine sont mieux. Mais il y a un moment où ça n'arrive pas. Donc le problème que cette urgence a été utilisée pour créer un état d'exception permanent dans les partis qui empêchait au tout débat démocratique. Et finalement le type de culture politique qu'on a eu dans Podemos, on pourrait l'expliquer avec l'idée de Carl Schmitt, de la politique c'est ami ennemi. Tout le monde qui est contre la direction de Podemos est un adversaire du parti. Donc c'était un parti qui avait une culture politique très forte et qui empêchait un débat réel. Et ça c'est le cinquième pilier. C'est que Podemos se configurer comme un parti très hiérarchique et très peu démocratique dans lequel finalement le parti c'est une sorte d'extension de la direction. Et finalement Podemos a été un projet qu'au début il y avait une dynamique de mobilisation par un bas très massif. Et le processus de création de cet modèle d'organisation très autoritaire, on peut même le considérer comme une sorte de privatisation du parti lui-même du côté d'un noyau de direction très restreint qui a privatisé tous les mouvements qui finalement la plupart des militants se sont trouvés dans une organisation dans laquelle il n'y avait aucune possibilité de prendre des décisions collectives. Alors pour faire cela, je ne sais pas si j'ai détendu pas, mais pour faire cela, la façon organisative qu'on a utilisé Podemos a été organiser un système de prise de décision à travers Internet, pas utilisé pour attirer à la politique des gens qui n'avaient pas le temps, qui n'étaient pas motivés d'aller aux réunions, mais l'Internet a été utilisé pour courte sécurité les militants. Ceux qui prenaient les décisions c'était ceux qui votaient pour Internet, ce qui allait aux réunions. Deuxième chose, le système d'élection interne est un système majoritaire. Qui gagne une élection pourrait voir les 100% des membres des instants, donc toutes les minorités étaient exclus systématiquement. Et finalement, les partis s'étaient configurés comme un parti très centralisé. Espagne, c'est un pays presque fédéral, c'est pas fédéral, mais les partis sont assez régionalisés, sauf Podemos, qui avait en direction centrale à Madrid, qui avait un pouvoir très fort par rapport aux directions régionales et locales. Donc finalement, ça a configuré une sorte de parti que, à la limite, était très faible, parce que les minorités n'étaient pas intégrées, les directions locales n'avaient aucune autonomie. Donc finalement, l'estructure organisative de Podemos a été aussi un peu faillite, même du point de vue de la direction. Si on pousse l'analyse aux limites, je dirais que les modèles organisatifs de la machine de guerre électorale, c'était un peu l'impossible utopie bureaucratique du parti sans militant, ou du parti où il n'y a pas de militant qui peut emmerder, disons, mais qui est le sort d'équivalent bureaucratique de la longue utopie capitaliste de l'usine sans travailleurs. C'est cette idée qu'on peut créer une organisation qui marche, mais qui n'a personne qui peut prendre des décisions au-delà d'un petit noyau très petit. Alors, pour finir, cette stratégie populiste a été un succès très fort. Podemos a fait, en 2015, 20% de voix, mais le bout de victoire électorale rapide n'est pas arrivé. Et ça a commencé à créer beaucoup de problèmes à la direction de Podemos, qui avait une hypothèse très à court terme et n'avait jamais pensé à un travail politique sur le long terme. Et ça a commencé à créer de problèmes dans tous les carcans populistes de Podemos. D'abord, il y a eu une rupture à la direction entre les deux principales dirigeants, Iglesias et Rejon. Pas une rupture qui était fondée sur de grandes différences politiques, mais qui révélait des conceptions différentes de la politique. On pourrait dire que Iglesias, son populisme, c'est un populisme instrumental. Finalement, c'est un discours plutôt eurocomuniste avec des éléments populistes qui fonctionnent. Et Rejon, c'était l'idée de... Ok, 30 secondes, voilà. Un discours populiste profond. Quand on parle de la clau et move, c'était vraiment le projet d'Rejon, un projet de faire un truc qui n'avait rien à voir avec la gauche. Avec cette crise de la stratégie populiste, Podemos est devenu un projet qui a évolué vers un parti de gauche un peu plus conventionnel, qui utilise des éléments populistes, mais qui fait un discours qu'on peut associer plutôt à la gauche traditionnelle. Et aussi, le fait qu'il n'a pas réussi à devenir un parti majoritaire a fait que Podemos abandonner l'idée de victoire rapide, pas pour préparer une victoire sur le long terme, mais malheureusement pour dire qu'on veut être les partenaires minoritaires du Parti socialiste. Donc ça, ça retourne à une stratégie qui est plus proche que celle-ci du Parti communiste traditionnel. Et j'ai fini avec ça. Je crois que Podemos est dans une situation contradictoire, si on veut, parce que d'un côté, aux dernières élections, on a fait 14%, c'est un très bon score, c'est un parti très important, mais en même temps il y a une crise de crédibilité. Ça apparaît comme un parti traditionnel. Beaucoup de gens de gauche votent Podemos parce qu'il faut voter quelque chose, mais les rapports de Podemos avec sa base social, c'est plus instrumental et moins emotif, moins expressif que ça fait quelques années. Et aussi, l'encertant, disons, crise de creativité. Ça fait s'encarnir tout le monde dans la gauche mondiale voulait copier Podemos. Aujourd'hui, on voit comme Iglesias, il commence à répéter des choses qu'Alejandro Cassio-Cortez dit aux Etats-Unis, parce qu'il a besoin de nouvelles idées. Et aussi, on voit, et je finis avec ça, c'est la génération Podemos c'est 2011. Nous sommes déjà dans l'année 2019. On a des nouvelles générations sur le changement climatique, etc., qui ont, peut-être, ils peuvent voter Podemos, mais ils n'ont aucun rapport concret avec Podemos. Podemos est assez indifférent, je crois, avec Sanders, Corbyn, etc. C'est pas un parti de jeunes. C'est d'adultes jeunes, 40 années, etc., mais on va pouvoir des personnes de 20 années aux réunions de Podemos. Il y a un certain décalage avec les nouvelles générations. Donc, je crois, Podemos, finalement, malgré la crise, ça reste un parti important dans la réunions européennes. Et la discussion stratégique sur Podemos, je crois, c'est encore utile, même si c'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs que Podemos, mais je crois que c'est une expérience qu'il ne faut pas oublier. Il est encore là et il y a des choses qu'on peut toujours utiliser sur les débats plus internationaux. Merci. Merci, Joseph. On passe à Christophe Aguiton. Christophe Aguiton est militant syndical avec Sud et membre d'Attaque France et du Conseil international du Forum social mondial. Il est aussi professeur et chercheur à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée et auteur, son dernier livre, La gauche du 21e siècle, Enquête sur une refondation, aux éditions La Découverte. Donc, bienvenue, Christophe. En fait, tu pourrais peut-être nous entretenir sur le fait qu'on sait que France Insoumise et Mélenchon semblent s'être inspirés du populisme de gauche plus ou moins explicitement. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler, selon ton interprétation, quelle a été la part, les influences que le populisme de gauche a eues. Puis, selon toi, quel bilan t'en fais pour comprendre la trajectoire de France Insoumise et où on en est à l'heure actuelle? Alors, merci pour l'invitation et très heureux d'être avec vous à nouveau, puisque j'ai eu la chance de venir différentes fois ces dernières années dans ces rencontres. Mais la première chose à comprendre dans cette affaire de France Insoumise et du populisme, c'est que France Insoumise s'est construite pour une élection présidentielle qui était celle de 2017 et qui a été une élection présidentielle qui était à la fois en phase avec ce qui se passait et ce qui se passe encore en Europe et dans le reste du monde, en partie en Amérique du Nord, en tout cas dans le monde occidental, mais avec des particularités. Ce qu'il y a de similaire avec le reste de l'Europe et avec l'Amérique du Nord, c'est la montée d'une xénophobie de droite ou d'extrême droite, avec Le Pen qui est stabilisé maintenant autour de 22-23% à toutes les élections. Et ça, on va retrouver ça avec l'AFD, avec Vox, avec Trump et des tas d'autres que je ne vais évidemment pas énoncer les uns après les autres. La deuxième chose qui est aussi similaire avec ce qui se passe ailleurs, c'est la montée d'une gauche radicale qui a représenté France Insoumise pendant cette élection, qui correspond en gros à ce qu'on retrouve à la fois en Amérique du Nord et en Europe occidentale. La différence, c'est qu'il y a eu une implosion du système politique plus important et plus radicale encore qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'ont disparu quasiment de la scène politique les socialistes français, l'équivalent des sociodémocrates, qui aujourd'hui sont crédités de 5% des voix aux élections européennes. C'est-à-dire que c'est un parti qui est aujourd'hui de la taille de lutte ouvrière et du NPA au niveau électoral. C'est vraiment très, très peu de choses. Et d'un très fort affaiblissement de la droite, bien plus fort que ce qu'on a pu voir en Allemagne ou dans d'autres pays ou en Espagne. Aujourd'hui, le parti des Républicains est crédité aux prochaines élections de 13%, 12 ou 13%. Donc on a une recomposition générale plus forte encore qu'ailleurs. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'a été France Insoumise et quel est son rapport avec le populisme de gauche ? Il y a une différence. Il y a beaucoup de choses comparables avec Podemos. Donc je m'appuierai sur ce qu'a dit Joseph Maria. Mais il y a quelques différences. Podemos a été construit en dehors des anticapitalistas par des professeurs de sciences politiques qui avaient étudié Laclos et Mouffle dans le détail. L. Ron en particulier, mais même Iglesias en grande partie. Ce n'est pas le cas de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est la personne centrale de la France Insoumise. Il a fait des débats avec Chantal Mouffle. Mais il est plus proche du républicanisme radical français et de l'esprit robespierrien de la Révolution française ou de la gauche traditionnelle. Ces deux grands hommes, si on peut dire, c'est Robespierre et Mitterrand. Et on pourrait en rajouter un troisième. Et ça, c'est le petit lien avec le populisme de gauche. C'est Hugo Chavez. Bon, Mélenchon est quelqu'un qui, par sa naissance à Tangier, parle bien espagnol, a toujours été fasciné par l'Amérique latine. Il a fait beaucoup de voyages et a une admiration forte pour les grands leaders de la gauche progressiste américaine, en particulier Hugo Chavez. Ça, ça fait un peu le lien. Mais c'est tout. Sur le fond, c'est un républicain radical français, beaucoup plus que quelqu'un qui s'inspirerait du populisme de gauche. Ceci dit, dans la campagne de 2017 et dans la conception de la France Insoumise, il y a des choses assez similaires à ce qu'on peut retrouver avec Podemos. Et je vais citer quatre points. Le premier, totalement identique avec Podemos, c'est l'idée qu'il faut gagner, qu'il faut gagner vite avec une guerre éclair qui était la présidentielle dans un système politique institutionnel dans lequel il y avait une petite chance qu'il soit au deuxième tour et qu'il soit élu face à Marine Le Pen. Alors, c'est une idée qui est intéressante et juste parce que ça rompt. Et là, Joseph Maria l'a dit pour l'Espagne. Mais je renforce cette idée-là pour la France avec une tradition de la gauche. En France, la gauche radicale, c'était soit le Parti communiste qui, maintenant, dit toujours aux élections qu'il veut rééquilibrer la gauche, c'est-à-dire laisser le Parti socialiste devant et être la partie gauche de cette alliance du Parti socialiste et du Parti communiste. Quant à l'extrême-gauche, elle ne se présente pas du tout pour gagner. Elle dit « Nous, on ne veut pas gagner. On veut représenter les luttes. On veut parler au nom des luttes. » Et l'idée qu'on se présente pour gagner sur le plan électoral, ce qu'avaient fait les latino-américains, c'est une idée juste. Je partage ce qu'a dit Ludovic ou Joseph Maria. Il faut s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est la première similitude. Deuxième similitude, c'est que dans l'identité de la France insoumise, il y a eu l'idée qu'on n'était ni de droite ni de gauche, ce qui était compréhensible après l'expérience de François Hollande. La gauche a été tellement épouvantable entre 2012 et 2017, la gauche au pouvoir, que sortir un peu de l'idée « On est du même monde que ces gens-là » était plutôt juste. Je n'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'était tout à fait respectable, comme en Espagne, pour des raisons un peu différentes, mais le résultat est le même. Et pour ça, Mélenchon a utilisé beaucoup le drapeau français, le drapeau tricolore, beaucoup l'expression du peuple contre les élites. Ce n'était pas le mot la caste, mais c'était la même chose. Et les médias, ce qui, à mon avis, est un peu moins bon. Mais bon, il a mobilisé les mêmes choses et les mêmes ressorts que dans le cas de Podemos. Avec une différence cependant, c'est que le programme de la France insoumise était radical, à mon avis plus radical que celui de Podemos. Et il a été utilisé relativement souvent par Jean-Luc Mélenchon et par la campagne de la France insoumise, qui a été féministe, écologiste, radicale sur le plan social, et qui a montré là-dessus une capacité de radicalité verbale, en tout cas, qui était relativement forte et probablement plus que Podemos. Bon, ça, c'est une petite différence. Troisième chose qui était similaire avec le Podemos du début, c'est l'idée que la France insoumise voulait fédérer le peuple et pas la gauche. L'expression qui venait directement de Podemos, c'est qu'on est contre la soupe au logo, c'est-à-dire cette espèce d'alliance de différents courants. On passe tout seul en fédérant le peuple. Et quatrième idée, alors là, tout à fait similaire avec celle de Podemos, en pire, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas de parti. Il faut un mouvement gazeux. C'est l'expression de Jean-Luc Mélenchon dans lequel il n'y a pas de pouvoir aux adhérents. Il n'y a même pas de vote par Internet. Il n'y a pas de représentation des différents groupes locaux. C'est strictement une machine pour gagner des élections présidentielles. Ce n'est que ça. C'est ça qui a été monté par la France insoumise. Alors qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les problèmes ? Première idée – et ça, je rejoins ce qu'a dit Joseph Maria –, c'est que vouloir gagner rapidement sans en avoir préparé les conditions, c'est plus qu'une garantie d'échec. En fait, c'est très similaire à ce qu'a fait Macron. Macron a utilisé exactement les mêmes méthodes. Il a monté un mouvement qui s'appelle « En marche », Emmanuel Macron, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est-à-dire que c'est un parti qui a pris les initiales de son initiateur, qui n'a aucune démocratie interne, qu'on adhère sur Internet comme pour Podemos et France insoumise. Et l'idée de Macron qu'il a mis en œuvre, c'est qu'une fois qu'on gagne, on recompose après. Donc il fédère le peuple lui aussi. Et après, il récupère des morceaux du Parti socialiste, des morceaux des Républicains, des morceaux des Chrétiens démocrates. Et il organise une nouvelle majorité autour de lui. Et ça marche bien. Et c'était ça, le projet de Mélenchon et de la France insoumise. Mais Macron gère le capitalisme. C'est un bon gestionnaire des intérêts du capitalisme français et rien de plus que ça. Comment penser qu'on pourrait changer la société française, changer les rapports sociaux, les rapports de production, sans avoir préparé avec les syndicats, avec les mouvements sociaux, avec les mouvements populaires qui existent dans ce pays ? C'était quelque chose qui n'aurait pas pu marcher s'il avait gagné parce que les préconditions n'avaient pas été remplies. Et puis deuxième problème, c'est que ça n'a pas marché. Et que malheureusement, d'une certaine façon, ce n'est pas lui qui a été deuxième après à côté de Marine Le Pen, mais c'est Emmanuel Macron. Donc la France insoumise s'est retrouvée dans une situation à devoir gérer le temps, comme Podemos après les premières élections, comme aujourd'hui Québec solidaire. Et là, il y a trois problèmes très classiques qui se sont posés à la France insoumise, comme à mon avis, elles se posent pour nous tous dans nos différents pays. Première question toute simple, c'est quelle est la base sociale sur laquelle s'appuie ce parti et sur laquelle il faut construire des alliances sociales ? On ne peut pas penser, c'est peut-être un débat qui nous sépare dans cette salle, en tout cas c'est mon avis, qu'on puisse revenir à l'idée d'un prolétariat qui serait le seul moteur de la transformation sociale. Nos sociétés ont profondément évolué et on a aujourd'hui des groupes sociaux qui, certes, sont tous subalternes d'une certaine façon, mais qui n'ont pas exactement les mêmes intérêts. Pour prendre un pays comme le mien, la France, j'en vois au moins quatre qui sont clés aujourd'hui. Il y a évidemment le mouvement ouvrier organisé, mais c'est petit chez nous. Ce qui représente le mouvement ouvrier organisé, c'est le secteur public, c'est les professeurs, c'est les hôpitaux, c'est un peu l'électricité, les télécommunications, les chemins de fer, mais c'est tout. C'est ça, le mouvement ouvrier organisé. C'est clé, parce que c'est les seuls qui ont encore des structures syndicales, une tradition politique, une implantation des forces de gauche. Il y a un deuxième milieu qui est totalement clé aujourd'hui, et probablement vous l'avez aussi ici à Montréal, mais comme dans d'autres pays, c'est toute cette jeunesse éduquée qui a aujourd'hui un niveau scolaire, mais aussi culturel, intellectuel très élevé, qui en général ne va pas dans des organisations, pas plus syndicales qu'associatives ou politiques, mais qui sont de toutes les manifestations. Aujourd'hui, dans les manifestations du 1er mai, il y a plus de gens dans ce qu'on appelle le cortège de tête, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être avec les syndicats, sont bien plus nombreux que ceux qui sont avec les syndicats, alors que la manifestation n'est appelée que par les syndicats. Donc on a toute cette jeunesse qui a été clé dans Nuit debout et qu'on retrouve dans toutes les mobilisations climat, aujourd'hui, c'est eux qui portent ces mobilisations-là, qui est déterminante, mais qui n'est pas exactement les mêmes racines sociales que le mouvement ouvrier plus âgé et appuyé sur le secteur public. Et puis on a deux autres secteurs très importants. On a tous les quartiers populaires qui, en France, sont assez concentrés dans les banlieues et dans lesquels la majorité de la population est d'origine immigrée, où se posent les questions des discriminations raciales, des populations racisées et de comment lutter contre ces discriminations. Et on a vu arriver un nouvel acteur, auquel personne ne pensait, pour être honnête, qui sont les Gilets jaunes, qui sont en fait un mouvement populaire tout à fait fondamental, qui est celui de cette classe ouvrière inorganisée, qui n'a jamais fait grève, qui n'était pas dans la rue en mai 68, qui très souvent vote pour le Front National, pas parce qu'ils sont plus racistes que d'autres, mais parce qu'ils veulent dire « fuck the system ». D'une certaine façon, c'est un rejet radical de tout le système politique. Bon, ces gens-là sont dans la rue depuis maintenant six mois, comme vous le savez, tous les samedis ils sont dans la rue, ils l'étaient encore aujourd'hui en France. Donc c'est cette expression d'un prolétariat de toutes petites entreprises, souvent c'est des chauffeurs routiers, c'est des chauffeurs d'ambulances, qui viennent dans des toutes petites villes dans lesquelles il n'y a aucune implantation syndicale, aucune implantation politique, mais qui a été capable d'être un acteur politique majeur de ces six derniers mois. Comment articuler et créer des alliances entre ces différents groupes ? C'est une question absolument centrale, mais auquel France Insoumise ne répond pas. Quand on parle du peuple et du « fédérer le peuple », on ne répond pas à la question de comment faire une alliance entre les Gilets jaunes, les marches climat et donc ces jeunes intellectuels radicalisés, souvent en situation de précarité, les jeunes de banlieue d'origine musulmane et immigrés, et ces travailleurs pauvres qui se mobilisent dans les petites villes de France. À attaque, on a essayé de faire ce travail. On a, par exemple, dans toutes les manifestations de ces derniers mois, essayé de faire des convergences entre Gilets jaunes, mouvement ouvrier et marche climat. On a réussi en grande partie à le faire dans beaucoup de villes où aujourd'hui les manifestations se rassemblent les unes avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il y ait identité entre elles. Ça n'est pas une fusion parce que socialement, ce n'est pas les mêmes. Les chauffeurs d'ambulances et chauffeurs routiers qui votent Front National et qui gagnent 1 200 euros. Ce n'est pas des gens qui ont un master ou un doctorat et qui veulent être maîtres de conférences dans une université. Mais ils sont contents de se retrouver ensemble sur les mêmes places. Donc on arrive à faire ça. La difficulté que nous avons eue, pour être honnête, c'est plus avec le mouvement ouvrier organisé. Seule idée à mon syndicat y a été, mais on est quand même un petit syndicat. Mais la CGT, je ne parle pas de la CFDT, qui sont les grandes organisations syndicales, n'ont pas vraiment rejoint, ou en tout cas que très tardivement. Et ça a créé des tensions très fortes au sein de la CGT. Et la raison pour laquelle la CGT ne l'a refusé de le faire, c'est, à mon avis, la pire des raisons. La CGT, comme la CFDT, dit qu'on veut garder le monopole de la négociation collective. On ne veut pas que d'autres acteurs puissent parler au nom du monde du travail. C'est nous le monde du travail. Et quand les Gilets jaunes, qui n'étaient évidemment pas syndiqués, sont arrivés dans la rue, ils ont considéré que c'était une remise en cause de monopole syndical. Tout bêtement. Ce n'est pas une affaire de divergence sur les orientations et sur les revendications des Gilets jaunes. C'est purement une question du maintien du monopole syndical, rien de plus. Donc c'est, à mon avis, une des pires raisons. Mais ça, c'est des questions stratégiques qu'un parti ne peut pas éluder parce qu'elle s'est au centre de la construction d'une majorité politique qui sera aussi au centre des forces sociales qui pourront, après une prise de pouvoir électorale, transformer radicalement la société. Ça, ce n'est pas dans leur champ de pensée de la France insoumise qui a appelé aux manifestations, mais sans penser des dynamiques d'alliances. Autre problème, et c'est le troisième problème, c'est la question des alliances politiques. Et ça, ça a été une question centrale aujourd'hui dans les débats dans France insoumise, identique à celle de Podemos. On va avoir aux élections européennes, on verra les résultats demain, probablement 23 ou 24 % de l'électorat en France qui va voter pour la gauche radicale. J'appelle radicale la gauche du Parti socialiste. 23, 24 %, c'est beaucoup. Ce n'est pas négligeable. Mais ça se représentera sous la forme de cinq listes. Dans ces cinq listes, deux vont faire 8 %, les Verts et France insoumise. Les trois autres vont se partager les 8 % restants. En gros, c'est ça. Ça pose évidemment une question. Est-ce qu'on peut se contenter de cette fragmentation ? Est-ce qu'on peut accepter que le Parti communiste, les Verts, Génération, qui a une scission de gauche du Parti socialiste, les Trotskys de lutte ouvrière et la France insoumise soient éclatés comme ça ? C'est impossible de penser changer ce pays radicalement s'il n'y a pas une façon, non pas de fédérer, mais au moins de trouver des alliances potentielles entre ces différentes formations politiques. Donc il y a une question centrale qui est une question de crise très forte dans la France insoumise qui oscille toujours entre fédérer le peuple tout seul, un peu comme il l'avait pensé au début de la campagne présidentielle, et fédérer la gauche. Et Mélenchon lui-même passe d'un discours à l'autre. Et puis la dernière question qui est tout aussi centrale, c'est le type d'organisation à construire. Très franchement, Podemos est beaucoup plus démocratique que la France insoumise. Dans la France insoumise, il n'y a aucune instance de décision. Il y a Jean-Luc Mélenchon tout seul, point barre. Les choses s'arrêtent là. C'est lui qui décide de tout et sur toutes les questions. Il n'y a aucun moment où les adhérents, qui sont des adhérents sur Internet, puissent discuter de quoi que ce soit. Il n'est pas possible de ne pas avoir ces débats stratégiques devant la totalité des militants. C'est quelque chose qui doit énerver le parti et qui doit à la fin être tranché par des votes, par des discussions. On n'en est pas du tout là. Le résultat, c'est qu'on a beaucoup de départs et de scissions d'individus. Alors, de mon point de vue, ceux qui partent ne sont pas mes amis. C'est tous ceux qui sont les nationalistes républicains qui étaient uniquement pour fédérer le peuple, qui sont les souverainistes de gauche, qui franchement sont très loin du courant internationaliste dans lequel je me reconnais. Donc je ne vais pas pleurer sur leur départ. Mais ce qu'ils mettent en avant, qui est le fait qu'il n'y a pas de démocratie en France insoumise, est tout à fait vrai. Et donc ça pose la question de quel parti construire. Et c'est une question compliquée. Parce que revenir aux anciens partis tels que Max Weber en avait parlé au début du XXe siècle, qui sont ces grands partis de masse, appuyés sur des syndicats de masse, c'est le monde du passé. Nous ne vivrons plus avec ça, en tout cas dans mon pays. Il est clair qu'aujourd'hui, il va falloir travailler avec des petites organisations. Les syndicats dans mon pays sont petits. Les courants politiques seront, sur le plan organisationnel, petits, sauf en période électorale où ils gonflent. Mais ils gonflent comme la vague fait monter le bouchon et ça redescend tout de suite après la vague. Comment construire un rapport avec le peuple dans toutes ses composantes avec des petites organisations ? C'est, à mon avis, un des défis majeurs, mais qui ne passera pas sans un renouveau de la démocratie qui n'est malheureusement pas encore à l'ordre du jour dans France insoumise. Voilà. Je vais résumer avec ça. Dans la discussion, on pourra peut-être pousser sur telle ou telle question, mais je vous remercie de votre attention. Merci, Christophe. On a un dernier panéliste qui s'appelle Ingar Solti. Ingar est écrivain et journaliste chargé de recherche principale à l'Institut d'analyse sociale critique à la Fondation Rosa-Luxembourg. Donc, bienvenue Ingar. Ingar va avoir un rôle un peu différent des autres panélistes. En fait, ton rôle va être précisément de faire une tentative de synthèse un peu des tensions, des débats que tu as entendus entre les différents camarades. Donc, après avoir fait ce tour d'horizon de plusieurs stratégies de partis, les apports, les écueils du populisme de gauche, quel bilan en tires-tu de cette stratégie-là ? Est-ce une stratégie en termes entre une stratégie de transformation et non pas seulement une stratégie électorale ? Donc, peut-être nous éclairer un peu sur cette question-là en vue de mettre la table pour le débat qui va suivre. Merci beaucoup. Je suis très désolé. Merci beaucoup. Je suis très désolé, mais il me faut parler en anglais parce que mon français et merde. I produced 11 theses on left-wing populism, but I will rush through the first four, just state them, and I will only present nine of them because I'm going to skip the thesis 10, which deals with the most contradictory and biggest contradictions and hardest questions and most difficult to answer things. And I will also skip thesis 11, which is the thesis where hope and optimism comes in. So, I want to start by saying that I'm not a fan of Mouffe's theory of left populism, including her latest book. I think that her call for left populism is completely devoid of any kind of material base, devoid of political economy analysis as well as political sociology. And in my view, Laclau and Mouffe's critique of economism essentially poured out the baby with the bathwater. In fact, the debates concerning the relative autonomy of the state and of the political, Laclau and Mouffe have gone circle. In them, like Western Marxist state theoretical attempts of the late 1960s, which were inspired by the 1968 epiphany and studying the Grundrisse and Gramsci and Brecht's Métis, et cetera, in order to move beyond Marxist-Leninist determinism as well as French and Frankfurt School hardcore structuralism to develop like an actual philosophy of praxis, like they have gone full circle by essentially reestablishing the old liberal state society dualism and turning like politics or the relative autonomy of the state into a total autonomy of the state and left volunteerism as if socialist politics revolved around nothing but electoral politics and if the bourgeois state could be used as a neutral state, a neutral tool to establish socialism. So having said that, I also want to state that I do think that there's a reason why we're discussing left populism and that we do have to distinguish between bad left populism and good left populism or smart left populism and stupid left populism. So thesis number one. In my view, populism is neither right-wing nor left-wing, but it's a political strategic method, like essentially establishing, you know, the elite mass establishment, anti-establishment antagonism. And its appeal in the current moment, in my view, has to do with the fact that it seems like a solution that could move left parties forward in a situation where the societal left and the labor movement are relatively weak and are incapable of enforcing change. And to a certain extent, it also like the appeal of left populism derives from the fact that we're having an extremely urgent situation with the climate catastrophe, et cetera, and the rise of the far right. And it seems like a shortcut in history to kind of deal with those issues. So thesis number one. Thesis number two. In my view, we do, we are in fact in a populist moment. I agree with that statement. I think that the great transformation, which is neoliberalism in general and the global financial crisis in particular, have created a crisis of representation and a populist moment, which, as Gramsci, we could also call it with Gramsci in interregnum, where like, things are in flux and where many, many people are looking for new answers and where, as Lenin once said, that, like, there's decades in which nothing happens and there's years in which decades happen. Like, I think we're in a kind of moment like that. And so it's strategically a very important moment. The third thesis is that I think the populist moment that we're in leads to a triple or threefold polarization of politics that's nothing new to you, like that we see the erosion of the neoliberal imperial center and like left forces or right-wing authoritarian nationalists, as I would like to call them, on the one hand, and like a class conflict-oriented neosocialist movement to the left. And that leads me to thesis four. What I find interesting is that if we look at, you know, the global financial crisis and its political articulation is that you could see that like the geographically uneven development of capitalism, which leads to economic imbalances, as well as corresponded with political imbalances in terms of the political articulation of the crisis, namely that overall, like left-wing populism has tended to win where an erosion of the wage-dependent middle class has already happened, namely in the like EU periphery, for instance, but also you could say it's also the base for the rise of Corbyn as well as the rise of Sanders, whereas right-wing populism finds its fertile soil where the erosion of the middle class as a result of digitalization, precarization, and the workfare state is more feared than an actual reality, like countries like in the Scandinavian countries, the Benelux countries, and the country where I'm from, the belly of the beast of the European Union. So, thesis five. I think it's important to note, or like, if it's true that left-wing populism tends to be a strategy to deal also with the rise of the right, or it becomes plausible when it comes to challenging the populist right, like, I want to make sure that I'm not arguing in favor of structural and economic determinism, like that the political articulation definitely comes out of, you know, like how immiserated the middle classes are or not, let alone a left-wing immiseration strategy according to which people will turn left once they have lost everything, and we just have to wait until that is the case, and then, you know, like things will start getting better, at least in countries like Germany. And one thing that I think is important to understand is that right-wing authoritarianism differs from historic fascism, not only with regards to its rhetoric embrace of democracy, of the lack of a cult of violence, at least for now, or the shift from biological to cultural racism, from historic anti-Semitism to anti-Muslim racism, but like that the first key difference is that historic fascism, like the German Nazi movement, was essentially functional to the domestic and expansionary interests of the domestic and expansionary interests of the still nationally organized German capitalist class, in the sense that it pursued the same project that from the Wilhelm Minyan Empire was pursued, like kill the left domestically, kill the labor movement, and then pursue international expansion, imperialism. And that's what the Nazis delivered after 1933, by killing off communists, and eliminating Communist Party and the Social Democratic Party, and then pursuing the war of aggression against the East. However, like, meanwhile, right-wing authoritarian nationalism today is not in the interest of the dominant faction in the power blocs of the core capitalist countries, i.e. the transnational, neoliberal, imperial ones, because as long as the German far right opposes the Euro, which from the viewpoint of Germany's transnational corporations and political supervisors of an export-oriented economy are inevitable stepping stones to the world market, artificially depreciating the German currency, as long as that is the case, the transnationalized bourgeoisie will have to fight against this party, because it's destructive. And the second key difference is that, I think that Marx, Gramsci, and also August Talheimer, as well as Dimitrov, had it all wrong when their theories of Bonapartism and fascism suggested that the far right comes to power in situations when the left is strong, when there is a dangerous equilibrium in the relationships of class forces, but rather, as Palance has argued, that vis-à-vis historic fascism in the 1930s, that the rise of the right occurs in a populist situation like today, when the contradictions of capitalism have intensified to such a degree of wealth inequality, social insecurity, ecological disaster, and mass migration, that the left, as a result of free trade, that the left has to seize power, but is not strong enough to do so. And this is the situation of today, and the 2000s, global financial crisis, and the question is, like, how left populism, like, whether left populism is actually a good strategy to operate under those conditions. But before I do that, I want to state my sixth thesis, which is that we now have ample evidence of what unruly right-wing authoritarian nationalists do when they rule. We actually, you know, because after 2016, they've been not only grassroots revolting in, like, Western countries, creating their own parties, or grassroots revolting in the Republican Party, for instance, but that they actually are capable of seizing power. And we can actually now analyze what they're doing when they're in power, not because of, for just plain theoretical reasons, but in my view, like, the ways in which the right operates in, like, or what it can accomplish and what it can't, also is very indicative for left-wing populism or left strategies, and something can be learned from that. The interesting thing is that we can see that the political weakness of the transnational imperial faction in the power bloc is not matched by an actual societal weakness. The examples of right-wing authoritarian nationalist governments and government participations show that they are contained with regards to what might have hurt the transnationalized capitalist class. Like, Trump won his election with a critique of free trade and empire, and then his cabinet was taken over quite directly by three factions of the bourgeoisie, like Wall Street Financial Capital, Cone and Mewkin, Goldman Sachs, by Fossil Fuel Capital, Rick Perry, etc., and by the old imperialist and hawkish foreign policy establishment of the Republican Party, which brought us the 5.9 trillion U.S. war on terror. And the Trump administration launched the largest tax cuts for the wealthy since the end of World War II. He opened up the commons for private capital accumulation from school and public roads infrastructure to fracking in national parks and offshore drilling. Similarly, Bolsonaro is also opening up commons like the Amazon region for surplus capital and Canadian and American extractivist companies, while he's also eliminating the remainers of Lula's PT's welfare state structures, or take the Hungarian far-right government, which has introduced a bill, the so-called Slave Law, which permits capitalists to extract 400 overtime hours from Hungarian workers. And the Austrian far-right, prior to their participation in government, promised a referendum on EU membership. And what did the masses get? A pledge to the EU in the coalition agreement and much stricter limits to any kind of referendum. Furthermore, the Austrian far-right, with its strong working-class base, has implemented the 12-hour working day, a labor market reform modeled after the German Agenda 2010, a welfare reform modeled after the Hartz-Laws and tax cuts for the wealthy. The left can thus use this empirical evidence to drive a wedge between the working-class base of right-wing authoritarian nationalist forces and their political leadership. And the goal ought to be overturning the increasing proletarianization of right-wing populist parties. Thesis seven. Now, of course, we must try and explain how this is possible, that right-wing authoritarian nationalism is contained in such a way by the transnationalized bourgeoisie, and why, when in power, the only thing that it can deliver to its base is persecuting their traditional enemies, immigrants from Muslim countries and the left, especially the feminist left. And we have to answer that question not merely for analytical purposes, but for the purpose of demystifying the far-right. But also, like, for understanding how we can prevent another Syriza experience or another Bolivarian revolution experience. And three, four hypotheses seem plausible to explain, like, the containment of the far-right-wing in government. And, like, its transition from, like, a working-class base to a radically pro-capitalist politics. The first is a conspiracy thesis. The far-right and its leaders are traitors to their base. Trump only wanted to become elected. The political project of Trump was Trump himself. Bannon told him how to pull it off through economic nationalist rhetoric. And once in power, he did not give a rat's ass about his campaign promises. The second hypothesis, which is connected to the first, could be right-wing populism differs from left-wing populism, insofar as it is based on a passivization dispositive. Like the usual right-wing populist rhetoric states, the elites are no longer credible. I, Trump, am credible because I'm an outsider. I'm already rich and therefore don't have to enrich myself in Washington. I also pay for my own campaign from my own pocket, so just vote for me and then everything can stay the same. You don't need to become active in a union or a social movement, but you can delegate your political agency to me. Meanwhile, left-wing populism revolves around the activization dispositive. As Bernie Sanders famously said in this one speech, like, now I'm going to tell you something that no other politician is going to tell you. Like, you can vote for me, but that's not going to change anything if, you know, you don't get organized and push me to actually do what I say I will do. The third hypothesis is Trump is a dumb and really weak president, and outsider interests are calling the shots. And the fourth hypothesis, which Corey Robin would probably favor, could be the right has been historically weak ideologically. Unlike liberalism and socialism, it does not have a coherent social theory and state theory, since it's reactionary in a literal sense. But if you don't have a coherent ideology, how can you, when you actually have a real and realistic project for society? Like, all of these hypotheses contain, in my view, some truth, but if we stop here, we will run aground time and time again with our own left project. In my view, the rise of the far right confronts us with two major challenges. How to confront it in a way that is not powerless anti-fascism, but counter-power anti-fascism, i.e. how to grow, how to realistically claim that we want to seize power and transform society, and how to then actually seize power. And second, how to deal with the societal bloc of the transnational imperial capital fraction in the power bloc. Because in my view, the reason why the far right in power pursues radically pro-capitalist and anti-worker policies goes beyond the hypotheses of treason, the passivization, dispositive, stupidity, and conservatism's lack of intellectual clarity. It has to do with the fact that the transnationalization of capitalist production functions as a kind of normative power of the factual. So, but in what I'm going to say now, I will restrict myself solely to growing the socialist movement and seizing power. I will not address, like, what we actually do once we have it. And I have one more minute, I guess. So, like, the eighth thesis is that... Okay, I'll do it directly. I think the first problematique is that what we actually do mean when we speak of left-wing populism's activization dispositive. Like, the lesson from the anti-austerity movements of 2011 ongoing was, in my view, we've had the strongest social movements. Like, 25% of the Portuguese population were out in the streets under the moniker Screw the Troika, and that did not lead to a government crisis, let alone, like, an actual ending the austerity course. And that created the kind of need for new political party projects, state power projects. But the question is, and, like, as leftists, we know that we need, like, to have a connection between movements and electoral politics, like a movement-based politics, because the power is not, is outside, is in society. But the question is, what kind of movement we're actually talking about, what kind of movement. And, like, at least in the German case, and I'll close with this, is that, like, the active party caters in Die Linke, for instance, tend to be from what Nikos Polanzas would call the new padi bourgeoisie. It's mostly academic-educated workers that were drawn to Die Linke during student movements, etc., etc. And, like, they approach people mostly based on political ideology. That is, like, are you against TTIP? Then let's organize a demonstration together, and it's great, we have 250,000 people. And, like, the very weird notion of that kind of movementism is that, like, the various campaigns, ecological campaigns, like the Hamburg Forest Protest, Extinction Rebellion, Fridays for Future, etc., like anti-racist mobilizations, like Seagate, etc., will actually lead, in combination with social media campaigns, like Me Too, Me Too, and Unten, which was an anti-classist campaign, will somehow lead to social ecological transformation. And, like, what we actually need, in my view, is a debate of how we can actually connect it to actually workplace organizing, because that is less, much less vanguardist, if you approach people based on, like, the immediate economic interests, based in the immediate areas of where they're actually active. And that's something that, in Die Linke, really drives, also, or has driven, like, the divisions between Wagenknecht and Katja Kipping, and maybe that's something we can also discuss in during the debate. Thank you. Donc, pour les gens qui sont arrivés un peu après ma présentation, au début, juste rappeler que le déroulement qu'on va avoir pour le reste de la soirée va être un échange direct entre les camarades ici pour essayer d'aller plus en profondeur sur les débats stratégiques qui ont été soulevés. Donc, il n'y aura pas de période de questions au micro, donc peut-être c'est un moment où on va sentir de la gronde dans la salle, ça sera moins à vous de gérer ça et plutôt moi. Donc, peut-être que le comité organisateur a privé un service de bord pour essayer de calmer la gronde, mais si ce n'est pas le cas, on vous demande quand même de respecter un peu la dynamique. Donc, je pense qu'il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés dans le débat. Mon rôle ne sera pas nécessairement de vous relancer sur chacun, mais je pense qu'il y a quand même des éléments clés qui ont ressorti. Je pense qu'il y a toute la question de la tension entre cette stratégie court-termiste, électoraliste versus une stratégie de long terme. Donc, en quoi participer aux élections et gagner les élections n'est pas en soi garant de prendre le pouvoir et d'être capable d'être en mesure d'opérer une rupture démocratique avec le système. Je pense que dans la discussion, ce que j'ai entendu, c'est notamment le fait qu'au sein de Podemos et au sein de France Insoumise, cette question-là de comment on prépare les conditions pour être capable d'avoir un rapport de force suffisant pour être capable d'opérer cette rupture-là n'a pas été débattue, n'a pas été au cœur de la stratégie politique. Par contre, Megan nous a parlé en quoi au sein, le DSC et particulièrement au sein de son caucus, l'idée de préparer ces conditions-là impliquait en fait de mettre au centre la reconstruction des capacités démocratiques et combatives des travailleurs et travailleuses, comprises dans son sens large. Il me semble que je pense qu'il y a déjà là un enjeu à savoir en quoi cette perspective-là, plus de lutte des classes, est-ce que c'est une stratégie à réhabiliter, en quoi, comment ça se passe directement au sein des États-Unis, puis peut-être voir un peu est-ce que les écueils qui ont été soulevés semblent être des problèmes aussi à l'intérieur de Québec solidaire. Peut-être, Ludwig, tu aurais la chance aussi. Je pense qu'il y a d'autres enjeux qui impliquaient aussi la tension entre l'activité extra-parlementaire et la place des élections dans le travail du parti, donc qui va dans le sens un peu de ce que, Christophe, tu nous parlais, sur quel type de parti construire. Autre chose qui a été soulevée dans le débat, c'est toute la tension entre une figure charismatique, un leadership et un maintien et contrôle démocratique, en quoi c'est un écueil ou un problème au sein de la stratégie populiste de gauche. Maintenant aussi, sur la question, il me semble qu'il y a une tension entre aussi comment l'articulation des demandes et des luttes sociales et des revendications, comment cette articulation-là se fait soit par un leader ou une figure charismatique par le haut, comme Ludwig, tu nous en parlais, ou plutôt comment ça implique un travail de convergence par le bas, dont tu parlais, Christophe, également. Donc ça, je pense que c'est certaines des questions qui ont été soulevées. Maintenant, je pense qu'on pourrait revenir à la première sur le rapport à l'État, le rapport aux élections et le rapport à la rupture démocratique. Quelle vision a été mise en place? Comment vous voyez la perspective que Bread and Roses Caucus parle de comment remettre la lutte des classes au cœur? Peut-être commencer avec cette question-là, puis après ça, ce sera à vous de vous relancer dans les questions, puis sinon, je pourrais revenir à la charge durant la discussion, on a environ 45 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que le purpose de Bread and Roses, Bread and Roses ne représente pas l'entire de DSA. Nous représentons une lefte polle en DSA. Il y a plusieurs autres polles. C'est une multi-tendesse organisation et c'est très idéologiquement diverse. Et je pense qu'il y a une tendance en DSA, représentée par un nouveau caucus, appelé Socialist Majority et représentée par un membre qui ne don't belong à caucuses, que l'on a un peu plus comme le kind de left populist strategies que nous avons entendu aujourd'hui. Et le purpose de Bread and Roses n'est pas à dire que nous sommes dans une populist moment, qui je pense que nous sommes, et je pense que vous expliquez que très bien, mais à dire que nous avons besoin d'advantage de la populist moment. What do we want to take advantage of it to do, specifically? Is it to win electoral office? Well, DSA is lucky, in a way, in the sense that we couldn't possibly get our shit together to win as many elections as we would need to actually have, like, a socialist government in the United States anytime soon, right? Like, we're so boxed out of American two-party politics that we are basically forced to use electoral politics differently, right? And this is a good opportunity for us, because that said, there is still, like, a populist moment happening right now. Bernie Sanders is taking an enormous share of the electorate. No one saw that coming. So what we're trying to contend that we ought to do is to put class struggle, to put class politics back on the table in the United States for the first time in, frankly, a century. To actually, in the United States, obviously, class, the conception of class is, like, deeply messed up. I think that there's low-class consciousness, like, pretty much everywhere. But in the United States, everyone thinks that they're middle class, which is very confusing. And so what we're trying to do is actually polarize along class lines and give people an organization to join, which is DSA, or in many cases to strengthen unions, which are another organization that they can join, to actually act in their own class interests. There was some conversation, I think, about the tension between prioritizing working-class interests over the sort of disparate interests of different elements of society. But I'm going to try to make a sort of Marxist case, which is that when we say, you know, well, you have the workers and their trade movement, trade union movement, and then you have young people, and then you have, for example, women, the class cuts through all of these. So there are workers who are unionized, and there are workers who aren't. The working class in the broadest definition means anybody who works for a wage or anybody who depends on someone who does. That is the vast majority of society. And then, for example, in issues of special importance to women, such as the looming threat of illegalized abortion in the United States, or, for example, sexual assault, which you saw with the Me Too movement coming out of the United States, working-class women have the most to lose in these movements. So, for example, if abortion becomes illegal, women from upper-class backgrounds or even just with a bit of disposable income can travel to a place where they can get and pay for an abortion, right? But if you don't, you're either going to have a back-alley, unsafe, illegal abortion, or you are going to end up with a pregnancy that you didn't plan for, don't want to keep, but can't terminate. And another example is Me Too, right? So, like, if you are a woman of financial means, you can navigate your way out of a situation more easily when you're being abused than you can if you don't have any money and you don't have anywhere to go, right? And then let's talk also about young people. There's a massive schism between... Young people don't have the same interests. I'm 30 years old, so I think I constitute sort of as a young person. When we talk about the climate crisis, I mean, we do talk about, you know, oh, young people have a sort of common or united interest because, like, the world is going to be set on fire shortly, but this is actually not true because before the world collapses, there's going to be a massive period during which people who have means are going to be able to get themselves into, you know, safe places, they're going to be able to access, you know, food during food shortages, and the people who don't are not going to be able to. And, you know, the same is true even when we're not talking about the climate crisis. There are young people whose parents pay for their rent, and there are young people who are on the verge of eviction. Those people do not have the same interests, right? So we do have to... So my greater point is that class cuts across all of these, and it doesn't trump all of them. It doesn't eliminate the differences between people. But what it does is it gives us a common basis from which to organize across lines of difference. And this is really important because in this populist moment, that's exactly what we're looking for because we need to build a majority, and we need to build not just a majority for its own sake, but a majority that knows what it's fighting for and can therefore retroactively build a strategy in order to achieve it, right? That's what Bread and Roses is trying to push for in DSA, and that's why we talk about the centrality of class struggle. Thank you, Megan. In fact, what you've just described, it's a characteristic of the populist of the gauche as I tried to define it at the beginning of my conference. It's to say, there is a people who are diverse, who have different revendications, and some people will put an accent on certain revendications rather than others, they will live some problems more strongly than others, but fundamentally there is a division between this people who is blocked, impeded, frustrated, and, from the other side, a class who is privileged, who benefit from the state of subordination of the people in front of him. And so this rehabilitation of the struggle of the class as we're talking about in this moment, in fact, it's interesting because I think no one here, around the table, says that we're going to come back to the way of doing the 19th century, when there was a proliferate in a extreme poverty situation who worked 16 hours per week, seven days per week, and, from the other side, there was a small class bourgeois with very few classes moyens between the two. I mean, when we look at who we are here, I believe that no one here is part of the 1%, and, of course, we have the time to come to a Sunday evening to a conference on the socialism and on the perspectives of the left. So, something that would not have been as easy as possible there is 150 years. And so, when we talk about the struggle of class, what I find interesting, is that we can do it here, just according to the model of the populist of the left, and who, in fact, is, and there, we can talk about it from a point of view more theoretical, but it seems to be first and above all a proposition language in the sense where we unify different revendications who are not vécues of the same way, who are not produced of the same way, but who share a common common, that is, opposition to a class defined or a group defined in the society, peu import the name that we give them, and who, in fact, this operation-wise does not be natural. I mean, it is not the day or the end of the day that the people racised, the LGBTQ, the ecologists, the workers and non-syndiqués will be up and put together. There must be a work of fact. And it's just what is the strategy of the populist of the left. It's a way to get to this articulation of the luttes. And, in fact, I would just have an avis of Ingar there-dessus, because Ingar has esquissé a dichotomy between a good populist of the gauche and a bad populist of the gauche or intelligent or stupid and how it's defined of the other and, in fact, the question of the lutte of the classes and its sociological or language and how can we make this difference? I was going to interpeller Ingar, but... It's just a reflection on the lutte of the classes and the populism of the gauche. The problem, it's that if we remain at a very large definition which is, in fact, those who live of their work and those who don't live because they have a good way of production. There's no problem. We're going to agree with that. It's the 99% of Occupy Wall Street against the 1% of the haut. Franchement, I think we'll be all of all of the agree. And we can also consider that the notion of the people is useful. The people against the elites is not absurd. There's a people who work and the elites who profit of all of that. But in the same time, it's not a great thing. One time we've said that, which is very good, it's not a problem. I've told you the example of the and the yellow and the and the climate are the jeunes who live of their work, who are of the middle and the and the intellectuals. It's not the 1%. But I assure you that they don't look at the gilet jaune. Not at all. How do we do? And there, the problems start. Obviously, the force of the idea of the populism of the gauche is to find some signifiers and equivalents who can reunite all of that. But after, even if it worked, what do you do once you're at the power, when you're at the reality? And I think it's to partir from there. And partir from there with a second difficulty which is not the same nature, but which s'articule with this difficulty which is the diversity of the scan of the subaltern. I'm more age than you. You can see it. I assume totally. So, I've conned the socialism of the XXe siècle. In the 80 or 70 on in Europe and it were a vision du socialism was quite clear and quite quite cohérent. It was to take the power of the state of the election. We wanted to a revolution and insurrection. But in the way it was easy. On nationalized the economy. On planified and basta. The affair was given. It was easier plus facile qu'on avait une classe sociale assez homogène, qui était un prolétariat dans des grandes usines, qui pouvait être le moteur qui portait tout ça. Et ça, c'était la priorité. Le reste était subalterne. Les femmes, c'était bien. Enfin, on verra plus tard. L'écologie, c'est pas mal. Mais une fois qu'on aura pris le pouvoir, on en discutera. Cette vision-là, tous ceux qui sont de mon âge, et on est quand même un certain nombre dans la salle, c'est ça qui était pour nous le socialisme pendant des décennies. Aujourd'hui, ça ne tient plus la route. Pour des tas de raisons que je ne vais pas reprendre ici. Et on a à la fois une pluralité des subalternes qui fait qu'on ne peut pas s'appuyer simplement sur ces grosses usines où tout le monde a à peu près le même statut et qui sont le moteur de la lutte de classe, parce qu'il n'y en a plus. Tout simplement. Il y a encore Bombardier chez vous. Enfin, vous avez vu les réductions d'emploi. Franchement, si vous comptez que là-dessus, ça n'ira pas loin. Pareil pour nous avec Renault et Peugeot. Donc, on ne peut plus s'appuyer que là-dessus, même si ça existe et qu'il faut évidemment passer le plus possible de temps avec eux. Il n'y a pas de problème. Et puis, on a une deuxième idée, c'est que franchement, cette idée de nationaliser et de planifier l'économie, je ne suis pas sûr que ça fasse envie. Je pense que ça ne marche pas déjà et je pense que personne ne veut de ça. Kautsky, par exemple, on en parlait tout à l'heure, avait une très bonne formule au début du 20e siècle. On lui demandait mais c'est quoi le socialisme ? Il répondait le socialisme, c'est l'administration des chemins de fer élevés à l'échelle de la société. Bon, très franchement, nous, on est l'avant-garde, donc on sera tous chefs de gare. Ça va. Mais est-ce que c'est vraiment la vie que vous avez envie de mener ? Est-ce qu'on a envie d'être simplement des chefs de gare dans une administration centralisée de A à Z ? Cette idée-là était centrale dans le mouvement ouvrier du 20e siècle parce qu'il y avait un point de vue relativement scientiste et technologique. Sur Lénine, c'était les soviets, mais aussi l'électricité. C'était aussi ces grands réseaux. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'expriment les mobilisations. On le voit sur le climat, on le voit sur les mouvements féministes et même dans le mouvement ouvrier. Je m'assure que les gilets jaunes, ils ne veulent pas ça. Donc comment est-ce qu'on donne à la société les moyens de s'organiser différemment ? Et c'est ça les conditions pour lesquelles une prise de pouvoir électorale permettra un changement radical. Alors c'est des tas d'idées qui ne sont pas encore aussi cohérentes que le socialisme du 20e siècle, mais il y a toute l'idée des biens communs, des coopératives. Dans le monde du digital, par exemple, on voit aujourd'hui une polarisation très forte. On a ces grandes plateformes capitalistes, les Uber, Airbnb, Amazon, qu'on connaît bien. Et puis on a aussi Wikipédia, le logiciel libre, toute cette presse, ces blogs indépendants qui permettent à tout le monde de s'exprimer. Comment est-ce qu'on donne le pouvoir à la société ? Je ne vais pas être plus long parce que vous voyez toutes les idées, mais je pense que ça, c'est le cœur du sujet. mais ça montre que c'est plus compliqué que simplement de prendre le pouvoir avec quelques signifiants vides sur lesquels on joue des équivalences. Alors, je crois que quand on a la question aujourd'hui, quand on discute sur le peuple, le populisme, la classe, etc., c'est aussi discuter comme dans une société qui est très fragmentée, on peut créer un bloc social, un bloc social qui est fondé sur une articulation stratégique de plusieurs conditions et groupes subalternes. Je crois que la façon populiste de faire cela, ce n'est pas ce qu'il faut faire parce que c'est l'idée d'il faut, finalement, créer une sorte d'agrégation d'une masse individualisée. La masse qui suit le populisme de gauche, oui, c'est une masse qui a priori a des groupes différents, mais qui n'est pas créée sur une articulation stratégique. C'est finalement on crée des équivalences, mais qui vont créer une ficció d'unification et pas une articulation stratégique de plusieurs groupes subalternes. Donc, je crois qu'il faut plus essayer de penser avec cette idée de créer un bloc social qui est fondé sur cette articulation de conditions subalternes. Ça implique aussi avoir une vision large de ce qui est la classe, mais pas être enfermé avec l'idée que c'est que la classe, c'est l'idée de créer un bloc. Alors, je crois que dans ce context-là, l'usage du mot de peuple, ce n'est pas incorrect. Au moins, dans le contexte hispanophone, le peuple, c'est un concept que pour faire la politique, ça marche. Et pouvoir populaire, pouvoir populaire, c'est aussi, dans le contexte hispanophone, ça marche. Le problème, c'est quel contenu on donne au peuple et au pouvoir populaire. Et comment on peut utiliser le peuple sans faire le populisme, je crois. Je crois que la stratégie populiste, finalement, c'est un modèle de libération par anot, qui est contraire à la tradició de socialisme par en bas, disons, l'idée d'auto-emancipation, finalement, la clau, etc., c'est une sorte de liberation qui vient de nous pour aller en bas. Je crois qu'il faut reivindiquer l'idée d'auto-emancipation, d'auto-organisation, etc. Et, en plus, finalement, c'est pour agreguer une masse pour un projet de redistribution en plus de la richesse, du pouvoir, etc., mais qui n'a pas une vision de transformation radicale de la société. Je crois qu'il faut essayer de comment on peut créer l'idée de pouvoir populaire, mais au service d'un projet d'auto-emancipation democratique et avec une idée de transformation de la société. Après, c'est comment on peut définir le peuple. Je crois qu'il faut, d'abord, demain, on a les débats sur le nationalisme, etc., mais il faut éviter une définition culturaliste, essentialiste, fondée sur une vision fermée de la nation, d'un côté, mais de l'autre, il faut aussi comprendre le peuple comme un bloc. On veut articuler des conditions subalternes et axer la définition du peuple sur les classes sur l'idée des classes. Ça veut dire, par exemple, le peuple, dans certaines formulations, peut être un peuple qui bascule sur les classes moyennes. Le mouvement indépendantiste de la Catalogne, par exemple, le peuple catalan qui parle, c'est les classes moyennes. Donc, comment on peut axer cette idée de peuple sur les classes populaires et en comprenant les classes populaires d'une façon large ? Je crois que, donc, c'est... Et pour faire cela, je termine, je crois qu'il ne faut pas rester dans l'idée de qu'il y a un populisme gauche. Bien sûr, il y a des versions du populisme, Podemos lui-même. Iglesias et Rajon ne sont pas les mêmes. Iglesias, c'est un peu mieux que Rajon, disons. Mais finalement, ce sont des projets qui sont très limités. Iglesias, c'est un projet populiste qui est dirigé aux classes populaires et Rajon, c'était un projet plus modéré qui est dirigé aux classes moyennes, précarisées, étudiantes, avec des études universitaires, si tu veux. Mais finalement, les deux projets sont restés dans un modèle antidémocratique et avec une critique très limitée de la réalité et en envie de transformation sociale très limitée. finalement, le projet populiste gauche type Podemos, c'est bien qu'il existe, c'est important qu'il y ait Podemos, il n'y a, pour l'instant, de conditions qu'il y a des choses meilleures, mais finalement, Podemos, ce qu'il a fait, c'est créer une nouvelle élite politique. Finalement, c'est la création de nouvelles élites politiques fondées sur une nouvelle génération qui vient d'un mouvement social pour s'inserter à l'État. Comment on va au-delà de ça ? Je crois que ça, c'est le débat. Il y a certaines choses comme démocratie, mobilisation, etc., qui sont fondamentales. Je crois qu'il ne faudrait pas rester sur l'idée que on est dans un moment populiste, c'est un début, mais on reste comme ça ou on essaie d'aller au-delà de ça ? Je crois que pour moi c'est la question. Oui, je crois que l'un point que je voulais convey c'est qu'il y a qu'il y a un intraté link de fendant ou fighting le far-right par mobilisation le left parce que c'est l'uny way que c'est un powerful ou counter-power antifascisme as opposed to the wagging finger as the liberal elites do it. When it comes to the far-right, one thing that you'll find when you read far-right publications is that they consider the left to be in power. When we think of the development of the weight share, the imbalances in the relationships of class forces after neoliberalism, we think, are they crazy ? But, of course, on certain levels, the left has made particular progress. I mean, you know that for a long time women weren't allowed to work without their husbands permitting them to do so. Women weren't allowed to find an apartment for themselves without their husbands permitting them to do so. Up until 1997, in Germany, rape in marriages was still not illegalized, et cetera, by some of the politicians that are still calling the shots. voting against making it illegal, et cetera. And, of course, we have gay marriage, we've made progress in queer politics. So, from that perspective, the far right is correct that the left is in power. But, the way in which the new social movements came to power or could implement the feminist movement, the gay movement, et cetera, could implement those policies was in a bizarre situation or a tragic situation of the neoliberal defense of the labor movement, that they came to power at the same moment that strike levels were going down, unionization rates were going down, et cetera, and that the leverage was missing to achieve certain things so that we got women's quotas on stock exchange corporations or that we have gender-sensitive language in public documents, for instance, we have a third options, like all those things that capital can easily give to us because it doesn't cost anything or it hardly costs anything, but all the demands that were further reaching, like a complete socialization of reproductive labor or paying unpaid reproductive labor, et cetera, in a highly paid social reproduction sector, et cetera, all those things we couldn't get. and the same thing applies with the ecological question where all the ideas of eco-socialism that you can't have like ecological sustainability in a system dependent on profit maximization and permanent growth, like how that was transformed into something like into carbon emissions trading, like market solutions to the ecological crisis, or like what is now being suggested, the carbon tax which is essentially saying that the poor like who have the lowest carbon footprint are supposed to pay for like the devastation that the corporations and the rich have actually caused. So the question, like my point is that like for the lesson that has to be learned from that experience is that there is no progress, like no material progress in feminist politics and queer politics, et cetera, in ecological politics without like a revitalization of the labor movement. and the question is like how potentially what we are debating as left populism could play a role in getting the working class, you know, of revitalizing the labor movement. Now I think like if we do want to call it left populism, I don't like, I don't care, like call it good left populism, I think what it means is that it needs to be connected to new class politics, like what we in the Institute for Critical Social Analysis call new class politics, which means that we have like an ecological class politics, we have like a feminist class politics, a queer class politics, and an anti-racist class politics, which derives from the notion that the working class today is disproportionately or migrant and disproportionately female, especially like in the low wage sectors, but that we need to have in order to fight against the right, that we need to have like strategies and demands that are universalist, because like one thing that like from an unorganized worker's perspective is like the perspective or the impression is that the left is only oriented towards like minority groups, and of course women are not minorities, but like you know, like that it's oriented towards quotas for like bourgeois women on corporation boards, et cetera, and that or like are in favor of refugees, et cetera, and like from like the perspective of an unorganized worker that does not have a chance of ever joining a union, of having a union represent improving his life, et cetera, like it's the impression is that the left is in favor of protecting certain groups from the like from market forces essentially, right, like that certain groups are supposed to not be exposed or subordinated to the market forces that everybody else is subordinated to. So the thing is that new class politics would be politics or demands that are universalist in nature but in the end particularly help like some of the most oppressed groups in society. Like I'm for instance I'm thinking about Fight for 15 and the union like that like the incredible mass strike movement in the fast food sector like of workers that are easily replaceable et cetera, et cetera. Like if that demand is materializing and you know how it is in many cities and states et cetera like it disproportionately benefits women and migrant workers that are in that sector but at the same time it's helping the working class in general and like the left was always best or the labor movement historically when it had universalist demands that could resonate amongst not only individuals but across classes and across nations like the 10 hour work day or the 8 hour work day that everybody would understand so that's what I think like the new class politics is about that left populism ought to be connected to and then the question is like why do you need left populism at all like and I think like that in this situation of like the weakness of the labor movement like a good left populism can play a role as like E.P. Thompson and Nikos Polanses have argued in different ways like class is always political it's constructed through you know political organizations that are operating within the terrain contested terrain of the nation state and as Frank Deppe argued like the natural state of the working class is not one of unity but it's one of division so it's a question of actually organizing that class and I'm wondering like in a situation where for instance in Germany like the labor movements are increasingly incapable of applying their political mandate where they're like so absorbed with like implementing American organizing strategies that they can't have like you know like strong anti-austerity messages for instance strong anti-austerity mobilizations that left populism and the level of the terrain of the political can actually play that role of revitalizing the class if only it's like in a rhetoric or discursive manner and this leads me to my last point is that like in the German debate you probably heard about the divisions between the Sarah Wagenknecht wing and the party leadership wing like the faction and the party and many have presented it as a kind of antagonism between like the Rixinger approach in particular which is an approach of you know like we need to be a connective party that means we need to be organized in workplaces we need to be organized in communities and his particular personal approach is like we don't stand a chance in the industrial manufacturing sector we are much better in the healthcare sector so that's why we have to focus on that I'm a bit critical of that approach but that's what it is but like people could perceive this as being in an antagonistic relationship to what Sarah Wagenknecht was proposing like a kind of left caesarism like in a situation where you know like it's strong persons believe charismatic leaders like play an increasingly important role and she is one she's tremendously charismatic and like she's for most people in Germany she's the face of what is left especially if you're not in Berlin if you're in the countryside and many people see this as an antagonism but I think like the thing that Leo in his talk mentioned that like the temporal question like do we have the time if we're honest like a connective party like Bernd Rixinger is suggesting it it will take us 20 years and like where is the far right in 20 years and where is the environmentalist movement where is the climate crisis in 20 years like I mean climate scientists say we have five years so and in my view this is an open historical situation where we have to be experimenting like with with things or have to be experimenting and use those differences between left Caesarism and the connective party in a dialectical fashion and one thing like that I had in mind was like a scenario that could have happened if there were new elections were to be held in Germany like the social democrats are eroding in the grand coalition essentially like it's the CDU is clearly going to be the new chancellor and there were polls that said that the only candidate that could rival Merkel was sarah wagenknecht from die linke so a situation could be that or could have been that the social democrats were at like below 20 percent the greens were at 18 percent die linke would be at 12 percent maybe and then the media would essentially say okay we are having an open situation where all the candidates like an american format of debates like an open format where all the candidates are essentially treated as potential chancellor candidates and where like potentially like sarah wagenknecht leadership could have then brought the left to 16 17 percent and in my view that would not have burdened the connective party approach but could actually have helped it because it would have introduced left-wing demands left-wing discourses much more into the public sphere than they used to be like four or five months ago because that's the part of hope that I was mentioning like the debates about housing expropriations and like even expropriating BMW by like the youth leader of the social democratic party like those are developments that are increasingly making me or making me increasingly optimistic because like they open up a horizon of tackling the means of the private property and the means of production which like a Pandora's box which the bourgeoisie will find it hard to really close on again thank you if you have a little energy we will a last round of questions and it could also allow you to offer the word of the end we have about a quinzine minutes j'aurais envie de vous relancer sur déjà certains enjeux que vous avez soulevés mais je voudrais m'assurer qu'on évite pas de couvrir certains thèmes que j'avais soulevés au départ c'est-à-dire vous avez tous soulevé dans vos présentations la tension entre un électoralisme à court terme puis la tension entre préparer le terrain donc ça pose aussi la relation entre le parti puis les luttes sociales le parti et les mouvements sociaux tout à l'heure Ludwig parlait comment à Québec solidaire il y a une tendance de plus en plus assumée d'organiser des actions sur ses propres bases pour intervenir sur le terrain des luttes tout à l'heure Megan tu parlais en quoi en fait le DSC et particulièrement ton caucus dans le DSC faisait un travail de solidarité dans le contexte des cycles de grève de masse qu'on voit apparaître dans le secteur de l'éducation la question que j'aurais envie de vous poser c'est jusqu'où un parti peut aller sur le terrain des luttes sociales et les formes que ça peut prendre pour éviter les problèmes électoralistes dont vous avez nommé notamment en amont de la prise du pouvoir mais aussi comment on peut penser cette relation-là au moment de la prise du pouvoir elle-même donc si vous êtes capable de répondre là-dessus je pense que ce serait assez stimulant puis s'il vous reste du temps dans votre présentation vous pouvez aussi parler des mécanismes qui peuvent être mis en place pour éviter la centralisation du pouvoir au sein d'un leadership très rigide vertical dont vous avez nommé comme impasse ou écueil du populisme de gauche je pense ça aussi ça pourrait être stimulant pour comment penser la construction d'un parti qui continue d'être un agent de démocratisation à l'ensemble de la société je vais essayer je vais essayer de répondre à ça dans le temps le plus court possible d'abord jusqu'où peut aller un parti sur le terrain des luttes sociales je pense que ça va vraiment dépendre de l'état des luttes sociales au Québec on a la chance d'avoir un mouvement étudiant en ce moment qui est très mobilisé sur la question de l'environnement Québec solidaire se positionne en ce moment comme une espèce de relais parlementaire de ces luttes qui se font bien avant lui en amont de lui et par-delà lui donc dans ce genre de contexte-là je ne crois pas que le parti aille à se substituer sinon que d'utiliser les outils qu'il a pour aider à mousser la mobilisation dans la mesure du possible dans certains autres cas parfois le mouvement social est dans un état plus difficile les forces sont moins au rendez-vous et je pense que c'est surtout dans ces moments-là où on doit se poser ce genre de questions jusqu'où un parti peut se substituer dans une certaine mesure aux mouvements sociaux je ne prétends pas avoir de réponse ferme, claire et assurée à cette question-là je ne pense pas que beaucoup de gens à Québec solidaire en aient mais je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'investir ces champs de mobilisation-là en fait ça montre bien peut-être une différence entre la politique à l'européenne et la politique à la nord-américaine où encore une fois je fais un portrait à gros traits je ne prétends pas vider le réel de sa complexité mais en Europe on voit les partis politiques beaucoup plus comment dire à l'aise de s'afficher au sein des mouvements sociaux dans les grèves dans les manifestations alors qu'au Québec le parti politique va être en queue une manifestation va peut-être avoir le droit d'avoir son drapeau peut-être avoir le droit d'avoir ses macarons et ça finit là donc il y a une prudence à l'égard des mouvements sociaux à Québec solidaire on est né d'une rencontre de différents mouvements sociaux et on n'a pas voulu les brusquer et on peut dire 12 ans plus tard quel bilan devons-nous faire de ça dans certains cas bravo le mouvement par exemple écologiste au Québec est très vigoureux il n'a pas besoin de substitution on a juste besoin de se faire le relais parlementaire dans d'autres cas là je ne veux pas me mettre à identifier des mouvements en particulier dans d'autres cas il y a un vide en termes de mobilisation et jusqu'où le parti doit s'engager moi je pense qu'il devrait avoir moins peur que en tout cas durant les 12 dernières années parce que ces luttes là sont plus importantes que n'importe quelle des organisations qui les portent ou n'importe quel individu qui les porte et donc si la cause est plus grande que nous je pense qu'on a la responsabilité de mettre notre brique dans cet édifice là mais une fois le pouvoir pris pour moi c'est ça la question la plus importante à Québec solidaire pour être très franc je ne pense pas qu'on se soit posé très sérieusement la question de qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est élu et c'est un très beau et un très gros problème parce que la relation aux mouvements sociaux je pourrais le dire très rapidement en une minute on va avoir besoin des mouvements sociaux pour deux choses d'un nous dire nous rappeler à l'ordre si jamais on s'écarte des promesses qu'on a faites si jamais on s'écarte de ce qui est dans le programme les mouvements sociaux vont être là pour nous rappeler à l'ordre en tant que parti au pouvoir mais deuxièmement c'est que si Québec solidaire prend le pouvoir ou n'importe quel des partis de gauche dont il y a question autour de la table prend le pouvoir la résistance des institutions de la caste au pouvoir en ce moment qu'on pourrait appeler bourgeoisie ou peu importe la résistance des pouvoirs économiques va être forte dans une mesure qu'on a misé à s'imaginer je pense que les personnes qui peuvent le plus l'imaginer en ce moment c'est le peuple grec on va avoir besoin d'une mobilisation sociale quasi totale pour être capable d'appliquer ce genre de programme parce que bon bien sûr l'assurance dentaire je ne pense pas qu'on va avoir une grande résistance de la part du capital il va y avoir le lobby des dentistes qui va avoir de la difficulté mais quand on va entrer dans les moments les plus croustillants du programme une fois passées les promesses de réduction de tarifs des transports communs quand on va entrer dans les dossiers économiques et écologiques de fond c'est là qu'on va avoir besoin des mouvements sociaux donc heureusement en tout cas pour l'instant au Québec le mouvement écologiste se porte bien donc advenant qu'un gouvernement solidaire soit élu sur la question écologiste je crois qu'on va avoir une bonne base sociale sur d'autres c'est encore une question ouverte et pour la question rapidement sur éviter la dérive autoritaire qui serait pour reprendre les mots de Joseph une libération par le haut qui serait un peu organisée autour d'une clique dirigeante comme on a vu selon le modèle de Podemos ou de la France Insoumise en fait c'est que ça dépend justement de comment le mouvement est fondé parce que quand le mouvement est fondé sur une base qui se dit il y a un leader en haut et c'est lui qui organise tout c'est difficile d'avoir un contrepoids d'autre part quand il y a un parti avec une vie démocratique saine à la base je pense que Québec solidaire a des relais démocratiques assez intéressants au sein du parti il n'y a rien de parfait je pense que la réflexion doit continuer à se faire mais je pense que le risque de dérive est beaucoup moins grand en même temps je pense que ça dénote aussi une différence de conception sur le populisme de gauche j'ai essayé autant que possible de le présenter comme une tactique essentiellement communicationnelle dans un contexte justement de fragmentation du bloc qu'on pourrait rattacher à la gauche quand on le considère plus comme une option substantielle de configuration du mouvement politique là en effet le danger est beaucoup plus grand et donc à ce moment-là je voudrais rejoindre un peu ce qu'Ignard disait au sujet de l'utilisation des outils du populisme de gauche et dans ce cas-là je crois que le risque de dérive est beaucoup moins grand après ça je pense que c'est la responsabilité des membres des partis d'alimenter la discussion d'alimenter la vigilance au sein du parti sur les dérives potentielles qu'il pourrait y avoir en termes d'autorité et tant qu'ils vont se maintenir ces pôles stratèges et ces pôles de redevabilité démocratique on pourra considérer que le mouvement est en bonne santé I want to talk a little bit I want to flesh out this concept that I mentioned a moment ago about using the populist moment to advance class struggle and I want to give you an example from Bernie Sanders' campaign a very unique human in history Bernie Sanders comes from the 1960s socialist left managed lucky for us to still be alive and still be true to his principles at the moment when populism was exploding in the United States he was able to step to the fore and offer the movement some electoral leadership and is tasked kind of bizarrely with running for the highest office without a party to back him up and sort of engineering a movement that would actually be capable of supporting him were he to win that office and creating pressure outside of the state for him to pass basically anything in his list of you know in his agenda so Bernie Sanders when he first started running in 2015 used the rhetoric of the 99% and the 1% so much that it became a meme in the United States there were spoof shows about him that had math numbers floating around I mean he was going really hard on this and occupy populist rhetoric you did see him start to talk also in 2015 2016 about the millionaires and the billionaires which again is sort of like hovering in the more like populist territory and then he started to talk about working people which I think is you know like getting a little bit closer to more explicit socialist messaging and then on occasion he would talk about the working class and that was a huge shock to me as someone from the United States to hear a politician during a debate talking about the working class using those words but the point that I want to make is that the shift is not just rhetorical because he's running again it's 2020 and this time around Bernie Sanders has a massive campaign data infrastructure that he you know runs the whole thing the Democratic Party is extraordinarily covetous of it they want his email lists he won't give it to them because he doesn't like them and what he's done with it is he's actually used his campaign data infrastructure to start turning people out to picket lines so when some workers in Pennsylvania who worked for General Electric went on strike he invited the president of the union to speak at his campaign kickoff rally and I was there and 13,000 people at some point started chanting strike, strike, strike it was shocking my jaw was on the floor but again this is not just rhetorical shortly thereafter he texted people in the local area who are his supporters gave them information about the picket line and an RSVP button for them and all of the info they needed to get out there and get on the picket line themselves to make the picket line stronger to make the strike stronger to make it more possible for the workers to win to give the workers confidence in their ability to self-organize against the boss that's the key to self-organize so there's that and then he also did the same thing in California when workers at the University of California went on strike these are custodial staff and cafeteria workers and so on and information workers with the UPTA union there and researchers a member of East Bay DSA received a text message from Bernie Sanders inviting him to his own picket line and was quite shocked and then he also did the same thing with McDonald's workers who went on strike just this past week so this is again it's going beyond the sort of it's like taking the but he does not stop talking about the 99% and the 1% he hasn't lost sight of the enormous potential of the populist moment we're in to sort of realign the allegiances of the working class in DSA what this looks like is that we we like to combine these things as well so we use the UK labor momentum slogan for the many not the few we use it a lot in DSA but we also take that a step further and we talk about socialism and the working class but again we take it a step further beyond rhetoric and we actually try to root our organization in working class struggles we have members of DSA who are not just militant unionists but members who are becoming militant unionists who are actually choosing to enter the rank and file for the first time since the 1970s except this time they're not in small sectarian groups they're in an organization that has 60,000 people in a moment of class political upsurge and my partner is one of these people she decided to go become a teacher right in advance just in time for the Oakland teachers strike funny coincidence right and you know we actually the YDSA our youth wing of DSA put out a pamphlet called how to become a teacher and it's a case for why you should enter education and specifically how to prepare yourself for rank and file union activism once you do that but also all the resources that you need in order to make that career choice for yourself and there's also a group called democratic socialist teachers that gives these people a sort of if you choose to do that gives you a hub and a home to do that activity but the point is that we're doing material organizing work that's non-electoral that's rooting us in class struggle this is for a variety of reasons one the working class needs to be strong and it needs to be capable of self-organizing in order for us to win our ambitious reforms that we're constantly telling people we want to win for them and two because this is how we learn the lessons that we need in order to know what the hell to do if we actually do get power we're not going to learn them any other way we've got to get our hands dirty in class struggle otherwise we're siloing ourselves off you know the left over here and the sort of vague ill-defined notion of the proletariat or working class over here these two things need to be merged the discussion of merging these two things began with you know Kautsky and Kautsky continued through Lenin this is not a new idea but it definitely needs to be revived for a new moment of political possibility and that's what we're trying to do in Bread and Roses merci on pourrait essayer de répondre aux deux questions la première sur les rapports entre mouvements sociaux et forces politiques je pense qu'il n'y a pas de de règles absolues et que les situations nationales ou dans le cas du Québec comme dans d'autres pays prime sur tout le reste il y a une seule chose qui m'apparaît relativement sûre c'est qu'il faut éviter toute position hégémoniste toute position qui cherche à prendre de haut et de surplomb et je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec la France insoumise juste après les présidentielles puisque les présidentielles étaient en mai 2017 et Macron a fait passer une loi de réforme de la loi du travail à l'automne 2017 entre septembre et novembre et à ce moment là la France insoumise qui avait réussi à avoir 20% de l'électorat ce qui était évidemment énorme avec des millions de personnes qui avaient voté pour la France insoumise a décidé d'organiser des grandes manifestations des manifestations nationales contre la loi du travail alors c'était très bien sur l'axe politique mais le fait de le faire uniquement en tant que France insoumise a créé des tensions très fortes avec le monde syndical et le monde associatif et l'argument qu'utilisait la France insoumise c'est un peu amusant je le dis aujourd'hui parce que hier on a parlé de Rosa Luxembourg était exactement le même que celui de Rosa Luxembourg en 1906 1907 qui était un débat sur les relations entre mouvements syndicals et mouvements politiques en Allemagne où à la fois Kotsky et Rosa Luxembourg défendait l'idée que le parti devait diriger les syndicats alors il le faisait pour des raisons différentes Kotsky pensait que c'est parce que seul le parti avait la capacité intellectuelle de porter le socialisme scientifique Rosa Luxembourg utilisait un argument plus simple qui était le fait qu'il y avait plus de votants pour la social démocratie que de membres dans les syndicats et c'était ça la raison donnée pour justifier la domination la direction des syndicats par le parti politique je pense que les deux avaient tort Kotsky et Rosa Luxembourg même si j'apprécie beaucoup ce qu'a écrit Rosa Luxembourg sur les tas de sujets mais sur ce sujet là elle avait tort et c'est l'argument qu'a repris la France insoumise ça s'est terminé très mal pour la France insoumise je vous dis tout de suite et ils ont changé l'attitude là dessus et quand on a eu d'autres luttes comme vous savez on a eu une grande grève de la SNCF des cheminots au printemps 2018 là par contre on a réussi à avoir une articulation entre mouvements sociaux et forces politiques beaucoup plus équilibrées et depuis cette période là on a par exemple pendant tous les six mois de gilets jaunes ou pendant les marches sur le climat on a tous les partis politiques de gauche inclus la France insoumise qui y participe un peu comme tu l'as dit c'est plutôt à la fin qu'au début des manifestations mais ça se passe plutôt pas mal alors après ça m'amène à la deuxième à la réponse à la deuxième question que vous posiez que tu posais sur comment éviter que ce soit un leadership d'un individu ou d'un petit groupe je pense qu'il y a deux réponses il y en a une qui renvoie au membership au membre du parti je pense qu'il y a toujours un risque et je suis sûr que vous le vivez comme la France insoumise mais comme l'a vécu le mouvement socialiste international de voir le groupe parlementaire s'imposer comme la direction de fait parce que le groupe parlementaire d'une part il est là tout le temps il est en permanence c'est des gens qui sont payés pour ça et c'est très bien j'ai pas de problème mais ils ont en plus un gros staff ils ont beaucoup de salariés ils ont beaucoup de gens qui travaillent pour eux donc ça donne une capacité d'action tout à fait importante et ce qui est très positif c'est pas du tout pour critiquer ça mais il faut en même temps articuler ça avec la possibilité pour que les membres du parti aient leur voix aient leur mot à dire et qu'on n'ait pas une direction de fait qui s'impose au lieu et place du parti ou du mouvement politique en tant que tel et puis après il y a une troisième dimension les britanniques connaissent bien ça parce que les syndicats sont partie prenante du Labour Party c'est comment aussi articuler le mouvement de masse alors dans Québec solidaire comme dans tous les autres pays à l'exception de la Grande-Bretagne les partis et les syndicats ne sont pas intégrés au parti donc il faut trouver d'autres mécanismes je trouve que ce que vous réussissez ici pendant la grande transition est vraiment positif à cet égard regardez les tables rondes et les discussions qu'est-ce qu'on voit dans les intervenants on voit des dirigeants politiques en particulier évidemment de Québec solidaire puisque c'est vous qui êtes le parti de la gauche radicale au Québec mais il y a aussi beaucoup d'acteurs sociaux on a vu dans la session précédente des représentants de lutte sur toute une série de sujets le climat le mouvement syndical etc et puis on a aussi des intellectuels des gens qui viennent du monde académique qui participent à ces débats et cette articulation entre forces politiques mouvements sociaux et intellectuels et personnes qui portent une réflexion sur différents domaines comme Léopanich nous l'a dit ce matin c'est tout à fait décisif et je pense que ce type d'articulation il faut la penser en permanence alors est-ce que c'est le parti qui doit l'organiser ou d'autres structures comme les nouveaux cahiers du socialisme historical materialism dans le cas de la grande transition d'une certaine façon peu importe mais en tout cas je pense qu'il faut avoir l'obsession de maintenir cette articulation à trois niveaux parti politique mouvements sociaux et ressources intellectuelles de la même façon qu'il faut avoir l'obsession de ne pas laisser le groupe parlementaire tout seul mais l'articuler avec les membres du parti c'est tout alors sur la question des partis et mouvements sociaux Christophe vient déjà d'en parler je vais ajouter une chose je sais aussi qu'il faut insister que dans des projets type Podemos etc il faut valider que les tâches du parti et des militants du parti ce n'est pas que faire un travail de l'organisation ou faire que du travail électoral dans le cas de Podemos le travail électoral ce n'est pas de couler des affiches c'est faire des choses par internet mais finalement on voit que tous les membres font que des choses liées au travail interne ou au travail électoral mais en revanche il faut insister que les militants d'un parti à gauche ils doivent aussi être investis dans les mouvements sociaux ils doivent être des personnes qui agissent au niveau social parce que sinon on crée la dynamique on fait un travail partidaire par exemple dans le cas de Podemos c'était très évident Podemos était très grand on pourrait dire le même que la France insoumise pour dire Podemos est plus représentatif que n'importe quel mouvement et au début il y avait des assemblées locaux avec 400 personnes 300 personnes mais finalement c'était une organisation qui était très grande mais aussi très isolée parce que les membres n'avaient pas aucune tâche Podemos peut dire on soutient la prochaine manif sur n'importe quoi mais les militants n'ont rien à faire par rapport à la prochaine manif ou par rapport à la préparation de la manif c'est simplement une sorte de soutien politique une sorte de délération communicative donc je crois qu'il faut insister que militer politiquement c'est aussi militer socialement parce que si on a passé de l'idée comme disait Panich de la protestation à la réponse politique ça veut dire qu'on ne fait plus les mouvements ça veut dire qu'on essaie de garder l'idée qu'il faut agir sur le plan social et sur le plan politique bien sûr il y aura toujours des personnes qui vont être spécialisées mais comme organisation il faut essayer d'agir sur les deux plans après sur la question de la démocratie et tout ça je crois que la première chose c'est insister que c'est une question clé n'importe quel projet de changement social doit avoir la démocratie interne et la démocratie comme valeur au centre de son projet par exemple dans la question de Podemos le problème c'est simplement que cette question a disparu et les termes par exemple bureaucratie n'existent plus dans les débats politiques espagnols c'est un terme qui a complètement disparu donc je crois qu'il faut insister que ça c'est une question très importante c'est contradictoire lutter pour une société plus démocratique avec une méthode qui n'est pas démocratique à la fin ça c'est entenable et de la même façon qu'on ne peut pas dire comme ça fait 40 années après on verra toutes les choses de femmes écologiques etc avec la démocratie interne c'est la même on ne peut pas dire qu'on va democratiser après la société si les partis fonctionnent d'une façon qui est autoritaire donc je crois qu'il faut insister que cette idée c'est très important il faut récupérer toutes les traditions de socialisme par en bas auto-emancipation etc sans avoir une vision idealisée de la démocratie interne quand on fait la politique quand on est organisé il faut déléguer etc on ne peut pas faire des assemblées générales permanentes etc il faut être réaliste mais l'idée de la démocratie interne et la démocratie en général les rapports entre partis et mouvements d'une façon democratique etc il me paraît que c'est un truc très important par rapport à ça et finalement sur la question du populisme comme tactique de communication que disait Ludovic je crois qu'une chose c'est arriver à la conclusion que la gauche a besoin de certains aspects populistes et l'autre c'est tomber dans une stratégie populiste je crois que bien sûr la gauche peut-être a besoin d'être bouleversée par le populisme et je crois qu'il y a beaucoup d'organisations militantes à gauche qui même savent qu'on parle aux gens qui peuvent qu'un tract que personne ne peut comprendre donc cette idée populiste de communiquer c'est bien mais là finalement c'est si on utilise des éléments populistes pour communiquer c'est pour quoi faire pour s'adapter à ce que les gens veulent écouter ou pour essayer d'aller au-delà et une tactique de communication populiste qu'est-ce qu'on fera par rapport au sujet compliqué qui ne sont pas populaires immigracion independance de la Catalogne etc. Parce que si no finalement cette tactique populiste peut devenir un truc de catch à la stratégie pour ramasser n'importe qui mais avec un discours de plus en plus tiré au centre c'est le même parcours que la troisième fois de la société socialdemocratie ça fait 20 années donc je crois que des aspects populistes mais finalement c'est pour ramasser une majorité sociale pour changer la société et pas pour s'adapter mais pour essayer de pousser la conscience politique des gens au-delà merci stratégique public control c'est le même de De Linke adoptant plus radical positions qu'ils étaient en opposition. Donc ils n'ont pas de-radicalisé en gouvernement, mais ils n'ont pas de radicalisé. C'était avec le fait que cette demande, c'était par l'interventionist left, qui était comme le anti-G20, le protestant, le non-partie radical left. Et ils ont créé une campagne pour Red Berlin, et il y avait cette notion d'exproprier des housing corporations, mais ils seuls étaient très sceptiques que ça ne pouvait pas aller. Je me rappelle que les leaders, il y a la Luxembourg Foundation, ils disaient qu'il serait nice qu'ils puissent avoir ça, juste pour que ça soit là. Et puis on a grande démonstration contre la gentrification, et tous les communautés contre la gentrification auparavant. Et suddenly, c'était la demande de 25,000 personnes de 25,000 personnes et c'est devenu des demandes dans toutes les ensues demonstrations, including la dernière, qui avait 50,000 personnes en favour de exproprier de ces housing corporations. Et Die Linke adopté ces demandes et est maintenant, en gouvernement, producing tous ces posters qui disent que les Berliners ont besoin de housing et ça vient par socialisation. Donc, il y a des hope. auparavant. Applaudissements. 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 Applaudissements.